Seulement par l'équipe qui a gagné non 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 on a foutu la win c'est juste le champion que tu as pris Juste le joueur que tu as pris ? Tu vois imaginons genre Kryze il joue Gwenn game 1 Après nous on n'a plus le droit de jouer Gwenn mais eux en face ils peuvent jouer Gwenn Ok je vois Simplement c'est juste genre en mode tu pourras pas jouer des fois le même champion dans ton équipe Simplement on est du coup sur le 14-18 donc même patch que live actuellement Donc on va voir moi je pense que Jin est le meilleur AD carry du patch Pexet il a un petit Jin Ouais Jin ça joue tranquille, Hach est très très forte aussi d'ailleurs elle a été enlevée directement Vraiment j'ai dit à Myrtus je leur ai dit c'est 3-0 frère on troll pas ça y va vite C'est bon frère parce qu'à chaque fois les Coupes de France En fait c'est une équipe d'Open Tour Oui Et nous on n'a pas gagné le game quand on a fait la Coupe de France on a fait 0-2 tu vois Oui normal, après vous avez joué contre Izzy Ouais mais c'est normal qu'on ait perdu Izzy c'est solide tu vois Là normalement l'écart est encore plus grand Mais vous les avez joué en Open Tour je me rappelle pas d'eux C'est un mix qui s'est créé un peu pour l'occasion Après je crois qu'il y avait des joueurs qui avaient des teams Il y a moins que Romero il était dans une team Et sinon je sais pas trop J'avoue que Sein il fait ce exchange et tout Mais sinon les autres joueurs j'avoue que je les connais pas Écoute MF, Jin j'ai l'impression que c'est un peu la base Ouais après On voit beaucoup de MF, beaucoup de Jin MF c'est pas fou maintenant Elle s'est fait nerf plus ils ont nerf la BT Qui était le premier item Donc le champion était très très fort avant Maintenant il est pas fou Et pourquoi on répond Jin Donc on est... Ils ont perdu un ban je crois à cause de leur retard Je pense que c'est lié à ça Ok nice De ce que je vois En tout cas on a piqué Jin Qu'est-ce qu'on va prendre derrière en second pick C'est quoi les picks fous du monde ? Ah Lenny a fait les EMA On me dit Il a gagné la NLC Ah ça va du coup il est solide Oui Ni top laner hein Mais du coup je crois que je confonds Je crois qu'il y avait un autre Lenny Qui était un main Kalista Il me semble que je crois que c'est pas lui Oui effectivement T'es un mec qui est gros gros joueur de Kalista Mais non c'est pas lui du coup Ce n'est pas lui Donc on répond Jin Rell Très propre pour l'instant Voilà on commite pas trop la draft On prend des picks qui sont très polyvalents Ça va répondre Viego Directement Là il faut qu'on barricade Il ne faut pas qu'on puisse leur permettre De prendre un petit De pick up un petit kill On va prendre quoi là Qu'est-ce qu'on a au pick de mid Qui est OP là Corki c'est toujours fort Non Corki c'est pas fou Ouais moi j'aime beaucoup Après ça dépend Ce que joue Decay Là actuellement sur le patch Je trouve que Syndra est illégal Parce qu'en fait ils ont Re-up les items Tu sais genre Storm Surge et tout Et Shadow Flame Donc les items Magic Pen Flat Et il y a pas mal de retours de Syndra Beaucoup de dégâts du coup C'est pas mal On va ré-ouvrir du coup sur Gnar en blind pour Kryze OMG Le Gnar de Kryze On se rappelle c'est en même temps des bons souvenirs et des mauvais souvenirs Ah ouais putain Le poids à la dernière Ah non C'est bon souvenir parce que Kryze sur la game C'était face à Game Ward Ouais ouais la game Solarie Days où il était un VS9 Il était tellement un VS9 je n'ai jamais vu ça Il avait 5000 goals d'avance son adversaire direct Il avait explosé le top laner adverse avec son Gnar Et malheureusement bon on a perdu un game mais on se rappellera quand même que Sugnar était monstrueux Sugnar était monstrueux effectivement Si il est là Solo kill peng sous la T3 bot la game est gagnée Non 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 En plein Solarie Days Les voix Du coup ils ont ban LB c'est décalé parce que comme on a dit ils ont perdu un ban On a enlevé Malphite et Kennet des bons ban pour le coup Pour le coup c'est des bons ban Ca va enlever Leblanc Il y a des chances qu'il supprime En vrai qu'est-ce que je bannerais à leur place ça dépend un peu En fait DK il joue tout donc Je vais mettre quand même un ban Syndra Après DK il est plus habitué à jouer des picks un peu aggro Donc moins des matchs qu'on tourne même s'il sait les jouer hein Mais c'est un peu moins son playstyle Et j'ai l'impression qu'en ce moment c'est plus du mage qui va scale un peu tranquille Même s'il y a Leblanc qui est très forte Xen aussi qu'on revoit un petit peu C'est vrai que je l'ai vu dans quelques games en solo queue Un solo queue de challenge j'ai vu beaucoup de Xen être sorti Est-ce qu'on va sortir le Brand ? Ouais le Brand ça reste bien comme pick pour le coup ça reste un bon jungle Beaucoup d'AD là non ? Ouais mais c'est pas... On va prendre un heavy AP mid c'est pas très grave Là en vrai de vrai tu R5 Bah on va voir ce qu'il joue mais Tu R5 Syndra avec Magic Pen Flat et tu exposes la game Le Lee Sin du coup qu'on avait pas beaucoup joué Je me rappelle justement Bah si vous avez regardé un petit peu les épisodes de Verity notamment C'était un peu l'une des frustrations d'Ekaz qui jouait beaucoup de jungle carry Et malheureusement en compétitif on avait pas des meilleurs résultats avec les jungle carry On le mettait plus sur des tanks Donc là voilà c'est le dernier tournoi de l'année pour cette équipe Donc voilà on peut se faire plaisir Tant qu'on gagne Petite game champagne hein Petite game champagne du côté de Ekaz avec son Lee Sin En espérant qu'il plie un classique Même si j'aurais bien aimé voir un petit AP carry On sait qu'il est habitué aussi à jouer des picks genre Brands Genre Nidale des trucs comme ça On sait qu'Ekaz il est très fort là dessus Donc on reste sur Lee Sin en plus de ça il est face à une Thalia Thalia c'est un peu chiant Il joue contre Diego Il y a une Thalia en face mais Thalia c'est un peu chiant En teamfight c'est un peu chiant parce que justement Les petites mines fait que tu peux pas une sec si jamais la Thalia est là Donc c'est un petit peu relou Est-ce qu'on va sortir ? Non bah non Evidemment que non il y a Jharrel La Yuumi de Momo On va la ranger avant que ce soit une Yuumi mid Je n'y crois pas trop On a sorti une Camille du côté de Lenny Pour la top lane Camille contre Gnar en plus c'est bien pour Camille De base Camille c'est un très bon matchup pour Gnar Et tu l'as dit un AP heavy mid On va sortir la Harry Ok Ouais je suis pas trop fan Alors c'est pas le meilleur matchup dans Thalia pour le coup Après je pense qu'on est aussi très confiants Ça rentre bien dans notre composition On est une composition où justement on peut locker un peu un mec On peut vraiment aller chercher du one shot Et globalement contre les picks adverse C'est plutôt pas mal Harry Ça peut aller punir MF Ça peut sortir rapidement de l'ulti MF, de l'ulti Otus etc Il y a juste vraiment le matchup mid qui gêne un petit peu En vrai TK on le sait c'est un joueur qui aime bien Qui est en mode qui est très confiant en son niveau de jeu Et qui est en mode moi même sur les matchups négatifs Je peux jouer, je t'en ai rien à foutre Je suis meilleur que le mec donc je vais scale Donc à part ça c'est ok J'aurais bien aimé Syndra mais Harry reste Qu'est-ce qu'ils sont là ? Ok on est bien je pense Ouais je pense qu'on est pas mal hein Faut juste pas qu'ils arrivent à pick up un kill et qu'ils arrivent à snowball Parce que justement un Otils qui va chercher l'angage Avec une Camille si elle passe un petit peu devant ça peut être chiant D'ailleurs le Vigo qui prend un reset ça va très vite Sachant qu'on a quand même des persos qui sont squishy Donc un Vigo peut très vite prendre un kill et ça peut s'envenimer Donc il faut qu'on fasse attention à ça Mais dans l'ensemble tu vois la botlane je pense que ça va Genre Jyn et RL je pense que c'est fine face à un Otils MF On a 3 minutes d'attente là ? Enfin 2 minutes 30 ? C'est long quand même hein On est sur Serreur Tourno là ? Ah peut-être que... On est parti jouer sur le live Parce que les joueurs n'avaient pas DL de Serreur Tourno de Backup Et que peut-être c'est pour ça qu'ils ont perdu un ban du coup Ok Ils ont juste perdu un ban ? Ah non c'est une game frère Comme ça on va vite là Frère c'est bon Ah y'a moyen qu'on soit sur le live en fait Parce que je me dis Normalement justement les drafts sont délayés Pour qu'on puisse partir instantanément dans la game Donc faudrait voir mais y'a des chances qu'on soit en live Y'a pas quelqu'un dans le chat là qui est un des joueurs en ami Qui peut savoir s'il est sur les serveurs live ? C'est que des bronzes de merde dans le chat Ouais mais après j'sais pas Y'a peut-être y'a quelqu'un Y'a quelqu'un qui sait hein Pas mieux avec des tcholls c'est le gros nul Regarde Solary Solary il l'a mis avec des tcholls A tout moment Myrtus il a des randoms et Myrtus il est possible qu'il y ait des joueurs Non mais c'est possible parce que je me demande si y'en est pas sur live parce que c'est bizarre qu'on ait de l'attente Après ouais non si bah si C'est cast C'est recast à côté pas sur la chaine OTP mais par OTP et au locaux d'OTP Mais j'crois que justement nous c'est un autre truc Nous c'est un truc qu'on a juste récupéré un clean feed parce qu'en gros le truc qui est cast sur la chaine France TV Slash donc OTP là C'est une autre game Je crois que nous on est pas sur le cast au fil Nous on est en mode de bonne chance Mais du coup on a pas de spec Ah on a quand même un mec qui est dispo pour le spec Ah ouais Ok tant mieux Ouais on aura pas les replay les trucs comme ça et tout C'est ça c'est une prod un petit peu voilà On peut voir notre game c'est déjà bien Sachant que je crois que hier à Aegis ils pouvaient pas voir leur game Parce que justement ils étaient pas dans la game de base Et du coup je crois qu'ils devaient passer par le flux d'un joueur et tout Apparemment ils ont peut-être pas demandé Parce que j'avoue que je pense qu'ils s'y ont peut-être pris un petit peu tard Mais ils ont pu casse quand même la game du coup ? Ils ont casse via le manager qu'il a POV de match à sur Discord Ok Ouais c'est vraiment le setup En plus c'est là hein t'es le joueur frère Tout le monde te voit jouer Solo POV T'es là t'as tous les mecs tu rates un cri Mais putain il pue sa mère Là tu rates le canon Tout le monde le voit Comme tu veux Avec moi déjà quand on jouait Tu sais quand on jouait l'open tour et tout J'avais Guz donc qui était le Qui était un peu notre manager on va dire Qui demandait que je stream sur Discord à chaque fois Pour qu'il est en direct Avec les coms et tout Et du coup moi j'étais en mode Je lançais le stream Et j'étais en mode Si je fais de la merde Il va le voir Il va m'insulter Ouais c'est ça T'as un mec qui t'épit tu vois Même si tu streams C'est différent hein C'est différent mais bon Ok on est sur TR2 On est sur TR2 On est sur TR2 mais c'est pour ça Les 2 minutes 30 de délai C'est parce que du coup Il n'y a pas de Ça n'a pas été décalé Vu que c'est pas en live Donc blablabla Ok J'ai tellement faim J'ai rien mangé de la journée Je vais juste prendre un petit verre d'eau Tu veux que je te ramène un verre d'eau ? Je veux bien un petit verre d'eau s'il te plaît Après c'est que là il n'y a pas de cantine Je suis à genoux Je suis en train de manger un petit peu de Justin Bride là Il sauve la vie Mais sinon je vais tomber dans les pommes là Mais ouais là c'est bon là Ça va lancer Allez on est à combien de temps là ? Parce que là les 3 minutes ils sont passés là non ? Ouais du coup la game va s'avancer Normalement Les gars ça doit bien se passer J'attends Une masterclass de Ekas Voilà je vous le dis avec son Lucine Je m'attends à ce qu'il plait un classique A ce que Bali Je ne sais pas c'est qui ce gars Apparemment c'est même pas un français Je crois que c'est un allemand ou quoi Donc équipe internationale Pour une équipe d'open tour Et tout ça bosse pour la coupe de France Je veux qu'il ait 0 kill à la fin de la game 0 reset Et que son vieux ne servent à rien Après il faut faire attention C'est vrai il faut contrôler nos joueurs Et c'est vrai que Ekas là son Lucine Est-ce qu'il est contrôlé ? On va voir en tout cas Directement ça va le chercher à l'inv... Wesh c'est quoi ce bruit de con là ? C'est quoi ce bruit de con dans les oreilles là ? Attends mais ils ont le bruit aussi ? Attends mais... Non c'est bon là j'entends plus J'en peux plus Ok c'est bon Donc là on va partir directement dans cette game 1 Entre le pouvoir de l'amitié Et Solary Le retour enfin de notre équipe LFL Ça fait plaisir à voir Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus Parce que forcément Avec la fin de saison Un petit peu trop Voilà A cause des non-play-off Non Yemi etc... On va pas en parler C'est le dernier tournoi avec cette line-up normalement Exactement Donc c'est un peu la last dance Avec cette équipe Donc on espère qu'ils nous proposent du beau jeu Sachant que si jamais on va loin dans la Coupe de France Ça se joue à la PG ou pas ? Je crois que la finale est à la PGW Ok Et il faut savoir que du coup ce qu'ils ont rajouté un petit peu Parce que voilà c'est vrai que la Coupe de France C'était un tournoi un petit peu décrié en terme d'enjeux on va dire Parce que le timing est forcément problématique Et maintenant du coup l'équipe qui gagne gagne un bout de camp en Corée Ah c'est pas mal Voilà C'est pour remotiver un petit peu les joueurs Attends mais est-ce que c'est l'équipe ou c'est les joueurs ? C'est les joueurs C'est-à-dire que bah en fait le truc c'est qu'il y a Des grandes chances que les 5 joueurs ne sont plus ensemble Ah c'est ça Mais c'est quand même eux qui gagnent le bout de camp en Corée Voilà Merde Du coup c'est pas nous qui gagnons un bout de camp free pour notre prochaine équipe Nan c'est pas nous Putain Nan c'est pas nous C'est les 5 joueurs qui gagnent effectivement C'est vrai que c'est pas mal En vrai de vrai c'est vraiment très bien Alors c'est déjà cool parce que c'est vrai que Coupe de France c'est toujours un petit peu particulier Le timing est forcément compliqué parce que c'est après les EMEA Il y a aussi une petite pause pour que les joueurs mine de rien puissent aussi avoir quand même un peu de temps pour se reposer Et du coup forcément il y a déjà le mercato qui a commencé donc C'est vrai que là forcément fin de saison Et bien c'est toujours un peu compliqué donc on va voir un petit peu C'est pour ça qu'on a vu aussi des équipes jouer avec des subs On a vu Agis qui a joué avec un jungle sub Parce que Citrus il était rentré en Corée TDS, KJ, X, N, S, T, P, X Normal quoi On se fait un petit peu plaisir Et du coup on va voir pour le moment on a la prio sur les différentes lanes Donc ça fait plaisir On a un petit Gnarr Grasp de la part de Kryze Sur cette top lane depuis les différents nerfs de fleet Une rune qu'on va avoir tendance à privilégier C'est pas mal, on va aller crash cette wave, on va recoil C'est vrai qu'il va y avoir aussi le retour de la Lethal Tempo, je ne sais pas quand Ouais il paraît, j'ai entendu Enfin frère C'est une rune pour les ADC qui faisait plaisir Ouais ouais Où tu pouvais faire des clips avec 10 d'attaque speed sur ta Jinx C'était beaucoup plus que ça, 34 quoi Mais oui c'est... Ça sera cool en tout cas ces différents changements En tout cas pour le moment on est pas mal, on a la prio sur les 3 lanes Voilà forcément... Ça joue en miroir, ça met une ward dans la jungle adverse On voit justement le viego passer par la mid lane Et pour l'instant et bien on a, voilà on joue avec la prio On sait que du coup on a la possibilité de push au bot On a Mirtus qui est venu aider pour le carpateur Au cas où il y avait une petite bagarre ici dans la river Mais pour le coup il ne s'est rien passé Pour l'instant c'est une game assez tranquille Ouais pour le moment c'est chill Pour ceux qui demandent par rapport au niveau du coup des adversaires Le pouvoir de l'amitié C'est un mix Donc vous m'avez dit que Lenny a fait les EMA Sein, je ne sais pas s'il a joué en ERL aussi Mais globalement cette équipe s'est qualifiée via les open qualifiers Donc j'avoue que je ne connais pas le niveau compétitif de tous les joueurs Mais disons que normalement on est censé être bien meilleur Après il ne faut pas sous-estimer Il y a eu le flageur qui a été forcé sur cette alliée en mid lane par DK Et en plus il a un freeze, ça force à back Ça fait qu'il va devoir laisser sa TP Il va perdre de l'XP, il va perdre du farm Même si il est légèrement d'arrêt au niveau du CS Là actuellement en DK En termes de gestion de lane il est bien mieux Attention par contre là qu'est-ce qu'il est en train de faire Lenny là ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire Lenny là ? Il va essayer de partir jusqu'au bout Mais évidemment il va se faire go Et ça va être le first blood pour le leucine de Hekaz C'est très bien joué ça Une fois que le Z de Kryze a touché cette camille Il était absolument condamné On link le Q-spell, c'est parfait On peut freeze cette wave Il y a une TP sur la camille mais elle va quand même perdre énormément de ressources Et petit first blood, on se met très bien Pendant ce temps ça bouge dans la river Bien sûr ce qu'il va aller prendre cette ward au niveau de ce dragon On peut diminuer le son dans nos oreilles C'est ça son jeu est super fort chez moi C'est là Là Vas-y, essayez de baisser un petit peu On va voir moi j'ai eu que là tu m'as baissé le son pour moi Ah ouais Donc là attendez, on a par contre une invade de balier de Romeo Mais sur la jungle de Hekaz Ils vont un petit peu loin Est-ce que Mirtus peut venir justement un peu couper l'herbe sous le pied Sur ce viego On y va, on a la téléportation aussi Attention par contre on va aller voir le reset du côté de ce viego Est-ce qu'on peut récupérer Bally ici Mirtus aussi Qui va se faire enchaîner D'arrière Sein Qui est venu mettre un petit peu de pression sur DK Et qui est venu l'empêcher de venir rejoindre ses coéquipiers Ca fait 2 kills quand même pour le pouvoir de l'amitié dans cette petite escarmouche jungle Très bien joué de leur part Franchement ils ont été à 4 Ils sont venus nous chercher Et malheureusement dès le moment où Viego a eu ce petit reset C'était tout de suite beaucoup plus compliqué Ouais on était assez intensifs là dessus Et qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à s'échapper de cette position Il était trop loin pour flash derrière le mur Il a laissé de flash out Pour essayer de gagner le temps suffisant Pour qu'on puisse tuer ce viego Bally là-dessus Pour éviter de donner un reset Mais c'est un move qui était bon pour eux Il nous manquait le 6 aussi sur DK La wave qui était en train de scratch sous sa tourelle Ils avaient la mis de Pryo Du coup c'est-à-dire forcément qu'il a pu complètement bloquer DK On va quand même avoir la tempo Ce qui va nous permettre de récupérer ses 3 premiers voids Qui est très important ces voids surtout dans le match up top Ça a été légèrement modif non ? Enfin ça fait un petit moment maintenant Mais en gros à 4 maintenant ça fait proc les Les créatures du néant Les mythes Exactement Avant c'était 5 Maintenant des 4 tu en pop une Les gars n'ont pas tellement changé On va esquiver Lognotus là-dessus c'est pas mal Tranquille C'est bien c'est bien Pour l'instant on est pas trop mal ici Du côté de la botlane On est bien au niveau du fin Du côté de la midlane aussi On a enfin notre niveau 6 Donc est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Au niveau de la top lane Lenni est en train de se faire travailler au corps On le voit il a environ 33% de ses HP là Au niveau de la top lane Avec un Cryz qui continue de lui mettre pression Attention l'ultimate qui a quand le seul sondage Et c'est le solo kill de Cryz ! Sur Lenni gagnant un lc Qu'il participe au deuxième y est ou pas Ça nous change absolument rien Pour Cryz Cryz qui le boss Solo kill est très important Parce qu'en plus il n'y a plus de TP sur cette Camille On va pouvoir aller prendre au moins deux plates Sur ce Gnar On va perdre le dragon Mais c'est pas mal Parce qu'on l'a commencé tard Pour le pouvoir de l'amitié Pour l'amitié qui subit un petit peu Sur la voie de duo justement C'est lié aussi au gank Qui a permis à Cas de prendre ce premier kill Qui a millenier un petit peu dans le vent Et derrière Cryz qui snowball Il sait comment jouer son Gnar Il le sait très bien Et il snowball bien Donc là au niveau de la botlane On va perdre un peu d'XP tout de même On est un peu loin On a reset sur ce timing là Donc on va perdre quoi ? 3 cribs ? Ouais exactement On va perdre un petit peu la majorité de la wave Mais c'est pas très 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 grave En fait ce qui est bien C'est que ce Drake a été commencé un peu tard Normalement il est commencé Au moment où nous on start les Void Du coup Et Cas a pu en profiter Pour assister Cryz si besoin Donc il était dans ce topside Et en plus il a volé du coup tous les camps De la jungle de Seviego Il va pouvoir faire Son topside tranquillement Il est tellement bien Cryz en plus Sur la wave C'est trop dur pour lui Ouais voilà Là malheureusement pour Lenny Plus avancer Plus ça va être compliqué Après il faut quand même faire attention Parce que Camille C'est un très bon scaling C'est un bon matchup aussi Contre Gnar Même s'il subit un petit peu en early Notamment Bah dû à ce premier gank Et au très bon travail Qu'effectue Cryz sur cette top lane Il ne faut pas non plus penser Qu'il n'y a pas de Enfin de comeback possible pour cette Camille Ok non il suffit d'un gank Il suffit d'un gank de Viego Une Camille qui récupère un kill On sait que ça peut aller très très vite ensuite Il joue sur des timings Où il n'y a pas le méga Gnar Et ça peut très vite partir en sa faveur Donc voilà quand même respecter Après moi j'ai confiance en Cryz C'est un joueur extrêmement solide Sur la top lane Il nous l'a montré tout ton de la saison Et pour le coup Avoir un Cryz qui est devant Honnêtement Ça me fait plaisir Maintenant On sait que c'est pas forcément jouer Même si ça nous met bien attention Par contre voilà c'est peut-être Justement ce timing là On n'a pas de méga en plus de ça Qui vient d'arriver Cryz qui va devoir flash out Qui se fait stun par contre Le stun a touché malheureusement Le stun dans les creeps Qui passe du côté de Bali Et qui permet justement Comme on l'a dit C'était le gang qu'on ne voulait pas voir Qui permet à Lenny de revenir Ça lui permet de prendre Quelques petites plates On a la TP certes Mais là c'est l'intégralité de la wave Qui va disparaître devant nos yeux Et là Là ça relance totalement c'est Camille Ouais c'est ça le problème aussi C'est que forcément Les setups de gang de Camille Ils sont gargantuesques Il y a ce go-in Cet ultimate Et le petit gnar ne peut pas bouger On a essayé de flash Pour se protéger avec la wave Malheureusement Le stun Viego a quand même touché MaxRange On va TP back pour Kreiz Le kill est parti sur Bali Avec son Viego On va en profiter du côté de Ekas Pour l'instant Pour aller voler un camp jungle On a été repérés On a été repérés On va récupérer quand même Ce petit camp de Corbin Oh il n'a pas vu la ward Il était passé sur la trinket Là il n'a pas vu la ward Qui était placée au niveau des Corbin Donc il doit se dire Qu'on n'a pas trop d'infos Actuellement du côté de l'équipe Du pouvoir de l'amitié Alors en vrai ils savent totalement Où est notre leucine ? Là il y a Mirtus qui arrive Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur Seinssen Qui se pose son flash ? Ça me semble quand même très complexe Aller chercher à moins d'un énorme dive Mais honnêtement J'y crois pas trop Oh pour le moment de toute façon on chill Il est très bien decay Il a une petite dizaine de ses avances Sur son match-up pour le moment Il va aller recall dans le fog Peut-être récupérer son premier item La trinité qui a été complétée d'ailleurs Par Bali sur son Viego Donc il faudra faire attention à ça Il est bien avec son Viego Pour le coup J'avoue que ça me stresse de ne pas avoir les golds Sur l'élacite Alors tu vois J'entends le bruit et je me dis Putain C'est vrai qu'il n'y a pas l'argent J'avais pas fait gaffe C'est très stressant C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et donc là ils veulent jouer les gold grubs S'ils récupèrent les trois Ce sera une très belle opération pour eux Donc ils ont le timing Ils ont la prio mid Au niveau de la top lane Ils ont envoyé justement Et bien leur support et leur ADC Donc ça fait qu'ils sont en super unité numérique actuellement Même si et bien on peut toujours décale Le problème c'est qu'il y a Lenny Si on peut en avoir un c'est bien Ouais si on en a un c'est énorme Si on en a un c'est vraiment vraiment bien Est-ce qu'on peut le jouer celui-ci Avoir le quatrième ce serait big De casse un petit smite C'est un peu compliqué On peut pas non plus trop avancer Comme ça ils ont une téléportation sur Lenny Qui va revenir d'ici quelques secondes Ça aurait été catastrophique Là de forcer un trade dans la river Ils auraient pu L5 On aurait été 4 au max C'était clairement perdu Ultimate de Lothelius Ok Romeo pourquoi pas Mais écoute vas-y Ouais on a vu l'opportunité pour Romeo Mais apparemment on était pas très serein De la part du reste de son équipe Du coup ça a instantanément cancel C'est à Claire on cancel Et là attention par contre Il y a le Megagnard qui arrive soon Donc là il y a pas vraiment de possibilité pour eux De venir chercher un dive ou quoi que ce soit Sur la Pink World qui a été placé Il y a Bali qui est juste en dessous Qui va devoir reculer Ils l'ont vu Voilà c'est bon On l'a vu Bali On l'a vu partir du bush Donc là on va pouvoir s'avancer Essayer de prendre un petit peu de vision Au niveau de la river topside Même si j'ai pas l'impression Qu'il y a grand chose à faire D'après tout à l'heure Il joue bien, il recule bien Au niveau du 1v1 On a un Tech7 qui est face à Camille C'est pas cool Ça c'est pas trop ce que t'as envie Camille ça fait peur Camille ça fait très très peur Quand tu es à décailler En plus il n'y a pas encore de bot sur Tech7 Parce qu'il allait rush ce statique Pour vraiment pouvoir aller jouer la prio Et la pression Et du coup forcément Il est dans une situation un peu inconfortable Après voilà On va aller se déplacer dans ce bot side Il y a le dragon qui spawn d'ici une vingtaine de secondes Ça va être important qu'on puisse le récupérer celui-là Donc là celui-ci il nous le faut Et là on commence déjà à prendre la prio mid On commence déjà à mettre des wards Attention directeur Langage De Myrtus Attention par contre à l'ultimate aussi De cette mission de Thune Mais ça va ça force Et bien un go out du côté de ce Vigo Il a ultimate out On a récupéré un kill aussi ce Romeo Parfaite Langage de Myrtus ici On a le push du côté de la bot lane Pour l'instant Tech7 Qui s'en sort très très bien Au niveau de la bot lane en pur invers Face à cette Camille Bon là après en même temps Il y avait tout le backup Donc il se permet à Tech7 De mettre un peu de pression D'aller le push C'est ça S'il peut step in sur cette Camille C'est très très bien le truc En fait ce qui est dangereux C'est s'il est nil l'all in Et du coup S'il a toute sa team à côté Il sait qu'il est safe Il sait qu'il n'y a pas de problème On va récupérer du coup ce dragon C'est une belle opération aussi Toujours voilà Avec ce petit kill supplémentaire Qui a été pris par Decay Ça ça met très très bien Ça met très très bien On vaporisait du côté de Tech7 On a push un petit peu la tour On a réussi à prendre une petite plate C'est toujours ça de pris Même si pour l'instant au niveau du push On n'a pas non plus une pression monstrueuse On a eu un Kryze Qui suite à sa mort au top Et bien a perdu deux plates Il a perdu quand même pas mal de son avantage Parce que forcément là Il était en pur envers En train de snowball Face à cette Camille Mais le gang l'a mis un petit peu Dans le mal Et surtout derrière le swap lane aussi Qui fait qu'il s'est retrouvé face à deux joueurs Le mec il a pas pu snowball sur cet avantage Qu'il a pris en early game Donc il est un petit peu en retrait On sait que d'habitude avec un Gnar Il aime bien essayer de push Vraiment loin Et d'essayer de prendre des plates Là malheureusement Ce ne sera pas le cas Mais il suffit d'un flank Il suffit d'un flank plus un Gnar Et la game est totalement pliée Donc on espère qu'il arrivera A trouver ce genre d'opportunités De notre côté Qu'est-ce qu'on va vouloir jouer ? On veut jouer du coup le Herald Qui spawn dans 10 secondes Est-ce qu'on a ce qu'il faut là Actuellement au niveau du stuff Est-ce qu'on est bien ? Ouais on peut totalement le jouer Alors il y a les premiers thèmes Qui sont arrivés sur tout le monde Donc ça va être un fight Qui va plutôt se jouer tout simplement A la position Aux mécaniques La position en tout cas Qui est très bonne pour nous Ce vieux et c'est l'utilise Qui sont dans le bot side Qui vont essayer de pressure sur Decay Il faut quand même qu'il fasse attention Alors il y a une petite ward Pour ce cover Ca arrive quand même derrière lui C'est à vouloir le dive Je crois Il a l'information Decay il le sait Après il vient de flash Là son ult Il vient de flash out Decay pendant ce temps En bot lane Pour été j'imagine un hook de Nautilus Ok on vient utiliser cette fleur de vision Pour justement en prendre l'information sur ce Nautilus Au niveau de la top lane On voit justement que là Lenny Ca commence un petit peu à mieux s'en sortir Dans ce 1v1 On a les trinités des deux côtés Mais ça reste une Camille C'est un perso qui est quand même Fort Kugnar en pur 1v1 Même si là il y a un petit level d'avance pour Kryze Tant qu'il a pas le méga honnêtement Ca reste quand même difficile Et là Lenny qui commence à prendre un petit peu le push Voilà il se permet de step in avec le Z Pour essayer de gratter un peu DHP Mais il arrive déjà à prendre la prio C'est pas forcément bon pour nous Mais en même temps On peut pas y faire grand chose Sans quand même la ward qui a été mise Est-ce qu'on peut vraiment aller tuer ? Pas mal là le passif qui a été utilisé Est-ce qu'on peut mettre plus ? On va mettre 3 auto attaques voilà On va pas réussir à toucher le stun C'est dommage parce que si stun y avait Il y avait peut-être moyen d'aller chercher un petit peu plus Mais ça n'a pas été le cas Attention par contre là Lukuspel qui est pas passé sur Bali Est-ce qu'on veut jouer le 2v2 ? Est-ce qu'on veut jouer le dive là surtout ? Est-ce qu'on veut jouer le dive là ? Parce que là ça va go in Oh dommage Lukuspel qui n'est pas passé Le flash in qui a été fait ici sur Sugnar C'est dommage là par contre On a pas réussi à prendre le kick in ici Heureusement grâce au rappel de Rhino Mais là le problème c'est que Mirtus est solo On a Texel qui va se faire go par Sein On doit flash out sur cette Thalia Et malheureusement c'est un 2v1 On était trop loin Très bon flash in de Lenny aussi Pour Lok, Kryze sous tour Ce qui fait que Kryze n'a pas pu venir Justement mettre un ultimate Sauter dans le bush du bas Et faire des ravages Parce que si c'était le cas Je pense que le fight aurait été tout autre Après bon c'est un 2v1 Mais on a le Raldo mid On va pouvoir prendre l'AT1 Ça va au niveau de la map pour l'instant On est bien meilleur Ouais pour le moment ça va Effectivement ce qui a été problématique aussi C'était le timing overhaul de ce méga Gnar C'est à dire qu'en fait quand le fight a commencé Le méga Gnar allait se terminer Et c'est un petit peu ce qui nous a empêchés Vraiment de pouvoir prendre ce fight On a eu une téléportation dans le back De la part de Kryze C'est une qui a pris LAT1 top Mais qui est absolument condamné Qu'il récupérait sur cette top lane Le fait qu'on est plus brave à Thermid aussi c'est vraiment bien La Thermid c'est la tour la plus importante Tout simplement Donc on va voir maintenant comment on en profite Est-ce qu'on va réussir à aller chercher Des invades dans leur bleu dans leur raid on verra bien En tout cas Kryze qui lui suite à ce kill sur Seine Voit qu'il y a les nez au bot et du coup il se permet de push tranquillement On sait qu'il n'y a pas spécialement de menace Il peut y avoir un Viego à la limite Mais Viego en revient bah Il va pas faire très très peur à ce Gnar Donc il se permet de push Est-ce qu'il va pouvoir prendre la tour là ? Il peut l'apprendre Il n'y a personne Il est tranquille Il n'y a vraiment personne Il est PP alors il n'a pas toutes les informations bien sûr Mais il est quand même assez serein Il va les récupérer Cette T1 directement Il va repush la next wave Attention tout de même parce qu'il y a une téléportation sur les nids Il pourrait s'il le souhaite essayer de collapse Kryze avec Talia Il pourrait faire la même chose que Kryze a fait Faut faire attention mais ça va Ça va ça va Il va pouvoir partir vers le bas Il part vers la river Attention par contre là le Drake dans 45 secondes Ce serait bien de récupérer la prio mid Et récupérer un petit peu la vision au niveau de cette mid lane Le seul point c'est qu'ils ont pas mal de vision ici Pas mal Ça vient aller à Grossane Celle qui doit flash out ici On vient le dash Ça va le slow évidemment On a le ZK touché On passe en mini Le flash L'auto attaque La troisième auto normalement Et c'est terminé On part Il y a une téléportation qui a été utilisée en plus de ça Pour venir essayer de trade kill Donc Kryze qui va essayer de trade On a le backup de Soldier et le backup de tout le monde Certes Kryze est mort Mais derrière Ils ont perdu quand même pas mal de temps Au niveau de la river bot side Ce qui fait qu'ils perdent toute la vision Au niveau de leur jungle bot side Ce qui fait que pour le Drake On est pas trop mal Le problème c'est que Kryze la responde dans 30 Il a pas de TP Donc Seine lui responde dans 15 Il a son ulti Il pourrait join pour le Drake Ça pourrait leur donner une situation de Supériorité numérique Là du côté du port de l'amitié Il faut faire attention C'est quand même compliqué pour eux Parce que du coup vous voyez La très bonne vision qu'on a bot side Ils vont être obligés de face check Il faudra voir ce qu'on décide de faire Le Drake qui a déjà été commencé Par Ekas On ne voit pas le contest en face On sait que c'est un petit peu trop compliqué Au niveau de la position Et de la tempo de la game Donc c'est une belle opération Petit solo kill au top On prend le flash de cette Talia On prend la TP de Camille On prend la T1 bot Le dragon C'est souvent ça qui va se passer En règle générale dans les games En fonction quand on a des équipes De niveaux différents C'est que souvent en early game Mais laning ça tient assez bien Pour la team qui a un niveau un petit peu plus en dessous Et c'est vraiment dans le mid game Les déplacements sur la map La macro Ça va faire la différence Donc... C'est des équipes qui ont moins d'automatisme Exactement Qui ont moins joué ensemble C'est assez normal Attention par contre la Bally ici Qui est solo Qui y va Attends mais qu'est-ce qu'il fait ? Le dash-in c'est du hint Le dash-in c'est vraiment du hint C'est dommage de qui se peut le gap toucher On doit forcer l'ultimate ici Du côté de ce Viego Attention par contre On n'a pas le stun qui est placé On prend le full ultimate ici Mais il n'y a pas l'assist De ce Viego Du coup il n'y a pas le reset Par contre ils prennent deux kills DK qui arrive dans le back DK qui va essayer d'aller chercher Bally Il arrive à prendre le kill ici On a récupéré un reset On va devoir dash out On a réussi à mettre le charme Oh la la On y va DK Oh la la le kick ici Et derrière DK qui retourne Pour aller chercher le kill Est-ce qu'on peut aller chercher l'ennie ? Attention par contre on doit dash out Il va évidemment mourir Maintenant il va avoir le stun On essaye de le kite un peu Quatrième auto Q spell de Ekas Le fight n'avait pas vraiment le sens Il a mal commencé pour nous Avec un Mirtus Qui était un peu mal positionné Avec un Crys Qui a pas pu justement Faire ce qu'il voulait Dans son teamfight Avec son Mega Gnar Mais dans l'ensemble On a eu DK qui est allé chercher le jungler Et qui derrière se balade Dans tout le teamfight Il a vraiment fait un fight xxl Après la position globale Des adversaires Elle était vraiment pas terrible Il a quand même eu Cet utile de MF Qui a réussi à supprimer directement Mirtus Mais autrement Voilà on reste quand même gagnant Très 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 bon fight du DK Il n'hésite pas Il va directement aller Supprimer Bally Il utilise ses mobilités Après avec son flash Pour s'extraire cette situation On esquive tous les skills On se replace On aspire C'est ça Il évite le hook Il charme le Nautilus Il ramène vers nous Il repart dedans Il va chercher la MF Non c'est trop Vraiment la DK Teamfight xxl Malgré une entame de fight Assez bizarre Même si en vrai Bally avait troll Il a Z in Là à tout moment Il a eu la chance Que le stun de Mirtus S'est vraiment pas passé A grand chose Pour le toucher Si le stun touche Il se fait one shot Avec son Viego Il faudra faire attention aussi A cette MF Qui est assez fed On a la pose On va avoir le Mega Gnar là dessus C'est très bien ça Un ultimate peut-être Qui va être pris On les ramène les deux contre le mur On a ce Viego Qui va en plus être Une passe décisive On va tuer Viego Vous inquiétez pas On prend un peu de dégay Est-ce qu'on a un ulti De Tech Set ? Oui mais on a plus trop la position Pour aller chercher un peu plus Ça va On va du coup voler leur blue buff On a pris qu'un kill On aurait espéré mieux On aurait espéré aller prendre les deux kills Peut-être même trois Et aller chercher le baron de Nashor Mais bon malheureusement Ce ne sera pas le cas On va donc reset tranquillement On ne pourra pas récupérer ce blue buff Là on est gourmands Là on est gourmands C'est du 2 V3 Après on a quand même Decay Qui est extrêmement fed Il est parti sur un flé ou de leash Un petit flé ou de leash Un petit flé ou de leash Pour Decay On veut avoir ce DPS dans les fights Chris qui va être renvoyé Contre Lenny Du coup sur la side lane Très simple Chris Tant qu'il a sa barre de rage Qui est à peu près stackée Il peut fight contre cette Camille Les moments vraiment menaçants Pour lui C'est quand il sort de méga Gnar Et du coup il est stuck en mini C'est vraiment là où Lenny peut l'abuse D'autrement en fight direct S'il peut se transformer en méga En fait ça va vraiment faire la différence Ok on a un très bon catch là-dessus Il y a un flash de sein qui est disponible Mais on est complètement bloqués C'est rien On est complètement bloqués C'est un kill supplémentaire Récupéré par Ekas Là la duo mid jungle Qui fonctionne bien Ils arrivent à se trouver Ils prennent des bons pick-up Franchement c'est bien On vient prendre la vision très deep Et c'est justement pour ça Qu'on disait que la T1 mid Était extrêmement importante Parce que c'est une plan d'ouvrir Un petit peu le champ A toute la jungle adverse Et là c'est ce qu'ils ont fait On tente des traps On met de la jungle topside On met un trap etc Et c'est ce qu'on refait en boucle en boucle Les deux pink ward Qui vont être retirés On a un peu ça le push Au niveau de la T2 Pour DK Par contre il y a eu un solo kill ici De Lenny Sur le Gnar de Kryze Et c'est ce qu'on disait justement Camille contre Gnar C'est pas marrant pour Gnar Et c'est pour ça qu'il faut respecter On n'a pas vu Je pense qu'il y a eu un bug De toute façon il n'y a pas de replay Il y a eu juste un bug Il y a une déco Ils sont plus au loco Donc forcément Les connexions sont pas forcément XXL Et ouais Je crois qu'il y a eu Une petite déco de Kryze On n'a pas mis pause Qu'on est fair play Bien sûr Evidemment Mais ouais Il faut faire attention quand même Assez petit solo kill cette camille De toute façon plus ça va avancer Plus elle va pouvoir passer sur ce Gnar Il faudra être d'autant plus prudent Sur la sideline Oui Faire très attention Et là il commence à mettre Un petit peu de vision Dans notre jungle aussi Ils commencent à prendre un peu leurs aises Et on sait très bien Qu'il n'y avait pas Kryze Qui était disponible Donc logique Ils commencent à venir un peu Et bien prendre leur marque Dans notre jungle Donc là on le voit Myrtus qui a été repéré par cette ward Est-ce qu'on n'a pas notre petite retronquette On n'en a pas une Il n'est pas encore up malheureusement Le troisième dragon Donc pour nous potentiellement Le quatrième dragon de la partie Qui va spawn dans 20 secondes La MF en 6-1-2 Elle fait peur Elle a 3 items Elle est fed cette MF Très très fed On va juste la respecter Elle a 50% de crit Du coup avec l'IE Avec de l'ARPEN Il faudra être prudent R'appuie pas R'appuie pas On sait des jungles fous Parfois Qui touche un Qspel Réappuie automatiquement Evidemment Ce n'est pas la chose à faire En boucle Surtout pas lorsqu'il y a une Thalia Juste à côté Ce serait vraiment Une mission suicide Tu fais stun lock instant One shot Ça va vite Allez voilà On a Kryze qui est là On va essayer de trouver un fight là-dessus Le bisou malheureusement Qui ne touchera pas Parce qu'on a buffé l'encre De la part de Romeo Mais on prend la position Plus que tel Qui a donné l'information Sur les wards Éventuel Diqué qui valait Clear set dans le pit On a la pause On a plus de méga C'est le seul problème Il faut attendre un peu Il faut qu'on arrive à le recharger Ça va être un petit peu dommage Le charme qui n'est pas passé Oh quoi ? Oh ça bugait C'est bizarre Là la range Donc là Kryze il a un petit délai Avant de pouvoir charger son méga Donc là il va devoir essayer De taper le drake bientôt Voilà c'est bon On y va Attention par contre le go-in directement Sur Kryze On a l'ultimate aussi de MF Qui nous fait très mal La Camille qui vient Mais extrêmement deep Kryze qui va tomber Il faut que ça va tomber Avant qu'il prenne le reset Mais non c'est pas grave Il a pris le reset Mais c'est pas très grave Le rappel de Rideau Sur Romeo La deuxième balle qui ne passera pas Dommage c'est un petit peu loin maintenant Mais on a quand même récupéré Un triple kill Du côté de Diqué Encore une fois Qui nous fait un teamfight XXL On récupère le drake On va reprendre le push Est-ce qu'on peut prendre plus ? Est-ce qu'on peut pas être gourmand Et aller chercher de Nashor ? Je pense qu'on peut Nashor Le fight qui était très important Notamment ce qui a été décisif C'était la position de Diqué C'est-à-dire que quand il y avait L'engage de Romeo Il y avait cette Camille Qui arrivait en flanque Qui s'est fait bloquer par Diqué Et s'est pris un charme en même temps Leni et du coup Il a pas pu follow up instantanément Ça aurait pu être délicat pour nous Quand même si on arrivait Enfin si on s'était fait bloquer Dans cet ulti MF Avec l'ulti Camille Mais heureusement Diqué Il a réussi à empêcher Le backup de cette MF Enfin de cette Camille pardon Du coup on prend Ce fight On prend ce dragon On prend ce Nashor Et voilà Le break qui est totalement effectué On va se retrouver avec 6500 gold d'avance Non là on est très très bien Il y a les primes d'objectifs Qui viennent de spawn Pour eux Maintenant on a de quoi push On peut difficilement jouer le side tout de même En vrai le side est chiant à jouer Parce qu'il y a Leni Par contre si on arrive à pick up Un petit kill sur Leni Derrière ces autoroutes On peut push extrêmement vite On a une combo qui permet D'aller forcer un gros fight Là si jamais on veut y aller On a justement cette réelle Qui se pose de son flash Et on peut aller chercher sous tour Maintenant est-ce qu'on va oser le faire Parce que si jamais on l'engage Et pas bonne Et que Soldier arrive à mettre un bon ultimate Ça peut être un peu la débandade Ouais et je me dis Parce que je regarde le mix de l'équipe en face En fait c'est que des joueurs de RL Je crois Ouais ça c'est beaucoup de joueurs de RL Parce que je vois les tags en fait Typiquement des différents joueurs Bah EJN je crois que Soldier je crois que c'est un joueur Bah je crois qu'ils ont fait Yemiah Il me semble EJN Je suis pas sûr de ce que je te dis Nord du coup ils ont joué CNLC Il me semble Ouais Leni apparemment il a gagné NLC Il a fait Yemiah Donc EJN je sais pas trop chez qui il était Je sais pas chez qui il joue Mais du coup ouais c'est un mix pas mauvais C'est un très bon mix C'est pour ça qu'ils sont qualifiés par les opens à la coupe de France Oula attention par contre la déplantation dans le dos Mais il est repéré Il est totalement repéré Oh ça cancel Flashing instantanément directement pour aller cancel Le 2 Leni Rappel de rideau Bam C'est mort directement Dikey qui zone pendant ce temps C'est que là si on gagne cette game Y'a plus de Harry y'a plus de Dissin quoi Alors qu'il nous proposait un petit Un petit peu de champagne Un petit peu de spectacle Ça va on a d'autres piques champagne T'inquiète On a vraiment d'autres piques champagne On est en train de récupérer du coup cette vision Dans la jungle bot side On a encore une petite minute de Nashor Ils ont essayé un petit peu de Trouver une initiative pour essayer de nous punir Parce que forcément ils commencent A subir un petit peu dans cette game Du côté du pouvoir de l'amitié Donc ils ont essayé de forcer quelque chose Malheureusement ça a été Enfin heureusement pardon Ça a été très bien bloqué Il faut aller chercher la T2 Normalement ça devrait être bon Il ne devrait pas être en mesure de la défendre On joue justement avec la prio bot On joue avec la prio mid On les met un petit peu dans le vent Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment défendre partout Et on récupère des gold supplémentaires Maintenant là ce serait bien d'aller chercher un gros fight Ce serait bien d'aller chercher un gros fight Mais ils ne nous laissent pas trop l'opportunité depuis tout à l'heure Ouais de toute façon là C'est le moment classique Où on n'a pas un excellent siege pour le coup Parce qu'on est obligé de dive en fait Si vraiment on veut avancer Et on n'a pas besoin du tout de dive On est en total contrôle de la game Donc voilà premier Nashor de toute façon Tu veux récupérer les T2 Tu peux récupérer les T2 Premier Nashor tu es content ce qu'on a fait Et c'est vraiment le 2ème Nash qui peut te permettre d'ouvrir la game A partir du moment où les adversaires en face ne font pas de grosses erreurs Enfin grosses erreurs En tout cas qu'ils ne tentent pas un gros comeback Still fight Là on a pris un catch mais c'est un peu tout Il a été repéré Ils sont dans notre jungle Ils vont récupérer le blue Ils vont quand même assez loin Mais vu qu'on était en train de reset Et bien Ils ont pu le prendre sans trop de problèmes Là il va falloir jouer dans une nuit trente Ce petit break Qui donnerait l'âme Et qui nous permettrait de dive encore plus facilement Et aussi d'aller chercher des catchs Ouais la soul La soul est vraiment bien Vraiment pas mal On commence à arriver sur du très bon stuff aussi de la part de Techset On a enfin vraiment des bons dégâts Sur sujin On a dépassé les 50% de crit On a ce statique aussi qui permet de push On a le niveau 16 Il est bien activé Trop trop bien Là vraiment tout le monde est bien Dans la game de notre côté Il n'y en a pas un qui est vraiment dans la merde le multikrise On pourrait croire qu'il est un peu dans le mal Il est quand même niveau 16 Il est quand même ok au niveau du suff Il est pas aussi bien que ce qu'on aurait espéré au vu de son early game Mais il reste quand même très impactant dans les teamfights Maintenant il faut réussir à aller forcer un teamfight Parce que depuis tout à l'heure ils jouent en full turtle Ils sont en full tempo De toute façon il y a la soul là Donc ils vont être un petit peu obligés de sortir Ou alors ils nous laissent le drake gratuit De toute façon c'est le principe aussi du jeu avec Sifnut C'est que ça force ses adversaires à bouger un peu de leur base Et plus on avance plus on aura de stuff Plus aussi on va créer un lead de plus en plus important Parce qu'on vole les camps et tout notamment On essaie de trouver une opportunité Là il n'y a pas de méga Attention On se retrouve quand même relativement low en HP On a récupéré deux kills Ils n'en ont récupéré qu'un Mais ils ont encore les capacités pour venir Un peu nous contester au vu de leur barre d'HP Maintenant est-ce qu'ils vont le tenter ? Je ne pense pas En fait ils n'ont pas TP Ouais même c'est 30 secondes On peut rien faire le drake qui va partir pour nous Ok ça met bien On a l'âme On est très très bien On va récupérer l'âme Et effectivement cette MF Qui nous cause quand même quelques problèmes C'est une très bonne game Soldier C'est le seul qui est devant En ressources et en gold par rapport à son adversaire direct De l'équipe Et depuis le début de la game il a récupéré quelques kills Et cette MF nous bloque beaucoup Il faudra réussir à la catch Parce qu'en vrai Mise à part cette MF En réalité il n'y a pas énormément de menaces en face Quand on regarde un petit peu les gold même au mid On regarde 4600 gold d'écart entre les deux mid laner La midi fait colossale Là actuellement on a eu une Talia qui a pas fait grand chose Alors qu'on a eu un DK qui pour l'instant en teamfight est phénoménal Donc là est-ce qu'on peut réussir à l'attraper Soldier ? Non il recule bien à chaque fois Il est là, il se positionne Il évite de se faire attraper Il se met vraiment bien pour mettre des ulti Attention par contre Roméo t'es loin C'est pas mal ça C'est bien c'est bien on arrive On a le backup directement Ultimètre de Jin Flash out de ce Viego Mekrise qui est présent en flashine Pour aller ramener cette MF Et cette Talia Ca va forcer 2 flashs avec une cleanse Oh ! Rappiii ! Ouais mon gars Bien sûr que ça rappiii mon gars Et oui il a raison Non ! C'est un petit cadeau Il a un HP évidemment on y va Il n'y avait pas spécialement de Zonia sur Sein Donc il perd le kill Là on va go Nash Mais c'est le save play de Go Nashor Mais je pense qu'on aurait clairement pu prendre un inhib Je pense ouvrir la base Il peut nous permettre de jouer plus facilement derrière Mais bon on va se rendre le Nash On recall On va envoyer Kreiss qui va défendre cette T1 mid Eviter de la perdre gratuitement C'est vrai que c'est le safe place Vraiment Tu sais que tu vas à Patriska quoi que ce soit En face il y a encore une MF qui a son ulti Donc imagine que tu go un peu trop deep Tu n'arrives pas à l'attraper Tu peux très vite te faire catch Tu donnes le Nashor après C'est la merde C'est qu'en fait si tu superes trop de temps à essayer d'ouvrir la base adverse Eux quand ils reviennent après Si tu fais des erreurs ils peuvent récupérer Snash Là au moins on reste en contrôle On laisse pas de possibilité de revenir dans la game Et derrière juste on va avancer Maintenant qu'on a Snasher on va jouer sur 2 lane Mid bot Et voilà hein Ils vont être obligés d'essayer de trouver un fight s'ils veulent s'en sortir Et sinon juste on va pouvoir prendre au moins 2 inhibiteurs Là on a du mal à dive tu vois Ouais mais là En fait là ça va être plus simple Parce qu'en gros t'es passé 25 minutes il y a un canon toutes les waves Du coup le premier Nash Et t'es vraiment pas le mieux Parce qu'en fait tu utilises beaucoup de temps pour prendre les T2 Là tu peux direct jouer les T3 Et avec ces canons qui vont se stacker Ca va pouvoir commencer à taper ces tourelles même si on peut pas s'avancer Donc les tours vont tomber c'est sûr Maintenant il y a des grandes chances qu'il y a un fight qui s'engage avant Surtout que là en plus regarde la mid lane Ouais en plus on a Lich Bane sur Decay Oh oui la tourelle est tellement down En fait on a pas de flash sur Tech7 Mais Tech7 qui peut sortir tranquillement Decay qui va être sorti au flash Et Roméo qui a hook le mur de Thalia Roméo qui va prendre pas mal de dégâts L'ultimate le charm qui va toucher bien sûr Oh la dernière balle Oh la 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 Ca le boss tellement Decay qui temporise extrêmement bien C'est R depuis tout à l'heure On a R dans les champs de mines Attention par contre l'ultimate de MF Il faut le cancel C'est un triple kill Est-ce qu'on va aller chercher le Pentakill ? Le Pentakill Non ! Oh il l'a volé Si attends Non Si si quadra ok Elle donne lui Aller donne Aller donne Aller chercher Goddive Aller ça va Dive Regarde ils y vont Ils y vont Ils veulent y aller Oh non il reste loin Il veut pas aller Attends mais ils vont tomber les tours avant Ils vont tomber les tours Et après ça a tenté Ils savent qu'il veut pas donner En fait tu vois il est Ok on y va on y va Allez Pentakill pour Decay Pentakill pour Decay Let's go Ohhhh Suuuu La game champagne Ça me tue Ils ont mis le nexus low Ils sont allés comme des fous Ça fait de perdre ils sont dit Et au pire on meurt tous Les creeps finissent C'est pas grave Putain T'as eu plaisir cette game là Petit Pentakill voilà on l'a vu En early ça tient bien C'est des bons joueurs en face Niveau indie forcément Et quand même en terme de laning Il est assez proche Et après c'est vraiment en mid game Que ça fait la différence Dès qu'on peut commencer à jouer Plus facilement au jeu On se regroupe plus rapidement On peut créer plus facilement Des moves groupés Et voilà Première game franchement Quand même ça se défend très bien Bah ils jouent bien Ça se voit que les lanes Elles sont solides Tout le monde est vraiment Très très bien en lane Ils se débrouillent tous très bien On l'a vu en bot lane aussi MF Nuttis Qui ont mis une bonne pression Et tout franchement C'était pas mal L'Ainic est un peu subi Au début face à Kryze Mais derrière le gank Du nagle Les amis très bien Mais honnêtement Une fois qu'on a dû jouer la map C'était très bien Des objectifs aussi Qui ont été bien contrôlés Même si on a laissé Le premier drag derrière On a plus rien laissé On a pris les 3 premiers voids Ils ont récupéré les 3 d'après Donc ça aussi C'était très bien joué aussi de leur part Franchement Au niveau des premiers objectifs Leur liguem était très bon Mais derrière le moment Ils ont commencé à perdre pied Ils ont juste continué De se noyer petit à petit Et jusqu'à ne plus Pour en revenir En plus c'est particulier leur position Parce que tu sais que Tu vas te faire out macro Et du coup tu veux quand même Prendre des initiatives Tu vois Et souvent tu vas forcer des trucs Et tu forces des trucs Qui sont du coup un peu trop forcés Et donc c'est là où tu vas faire des erreurs Je pense que ça se fight Notamment la défaite Qui prennent dans notre jungle Où ils vont vraiment deep On arrive à bien les clean up derrière Donc non Bonne game Petit champagne Petit pantas Un Lee Sin Une Harry Que demander de plus ? Malheureusement on n'aura plus le droit A se Lee Sin et cette Harry Sur la prochaine game Parce que Comme vous le savez C'est pour un fearless Donc l'équipe qui gagne Ne peut plus jouer Et bien les piques qu'ils ont joué Non c'est tous les joueurs ? Non non c'est que En fait c'est dans l'équipe en gros Donc là nous on a plus le droit De jouer Gnar Ouais Mais eux ils peuvent jouer Gnar Ok mais eux du coup Ils ont pique MF Ils ont pas le droit de repiquer MF Non ils ont plus le droit de jouer MF Et ils ont pas le droit de jouer MF au top Ou quoi c'est plus du tout de MF Ok Donc nous on peut jouer MF Nous on peut jouer Gnar On peut faire mirror en matchup quoi Exactement On peut échanger les compositions Mais on n'a pas le droit On peut pas rejouer un champion Qu'on a déjà piqué En tout cas ça fait plaisir de revoir l'équipe Un petit peu jouer Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vu jouer Et là franchement Ils ont proposé un petit peu de Un petit peu de spectacle Avec ces pentakill Sur Decay Sachant qu'en plus de ça Un stat C'est la première game en BO5 Qu'on gagne depuis plus d'un an Donc c'est la teuf Let's go On a gagné une game en BO5 Maintenant il faut gagner le BO5 Ça ça fera premier BO5 Gagné depuis LDLC Depuis le Reversweep Qu'on avait failli se faire 3-0 d'ailleurs C'était ce mauvais Reversweep On va y aller doucement Déjà game par game Tranquillement Parce qu'en fait ça joue quand même Ouais en vrai ça joue bien Alors forcément c'est un niveau Qui est plus bas que le niveau LFL Notamment parce que c'est un mix Et même sans ça C'est quand même un niveau Qui est un peu plus bas Mais c'est clairement pas des joueurs A sous-estimer C'est une équipe qui pourrait jouer en div 2 Je pense Actuellement avec le mix qu'ils ont Avec des joueurs qui ont participé au EMI Et tout C'est une bonne équipe Ouais largement Après je pense que vous les éteignez avec Nam Je pense qu'on a gagné frère On a gagné frère On les éteint Mais ils sont quand même très bons Je pense qu'ils ferait genre Div 2 ils feront top 3 Et nous on est top 2 top 1 Top 2 1 ouais Enfin non 3 du coup Parce qu'il y avait EZ c'était quand même 2 Ouais ouais il y a EZ En gros il y aurait EGC Bah je sais pas Parce que EZ et toi On les a pas joué mais je pense qu'on les bat Ouais je pense qu'il y a eu la chatte toute la scène EZ on a perdu Après le truc c'est qu'en fait Je me dis EZ on a perdu en 2 games Et quand on allait jouer Klanic On s'était fait exploser les 2 premières games Et je pense game 3 on gagne Tu vois c'est comme Klanic On gagne game genre 3-4 si c'est un peu au 5 Et après on scale de baiser en fait Non je suis d'accord C'est vrai que ça aurait été le plan en tout cas On va pas tarder Bah justement mettre une petite pause Ouais petite page Petite page de pause du coup Le BO qui va s'enchaîner bien sûr Ne vous en faites pas Il va gueuler dans les oreilles Ah merde pardon Du coup dans cette rave c'est fearless Donc chaque champion pique Ouais Va être rejoué seulement par l'équipe Ca c'est bien ça C'est marrant Donc effectivement c'est plutôt cool Donc on voyait tous les champions Qui ne sont plus disponibles On ouvre avec MF Ca répond Brand Jean en face On récupère Jarvan Très bon pic Contre deux champions sans escape Ouais après Faut faire attention Parce que Jarvan Tu sais t'as une capacité Un peu à regrouper tout le monde Et t'attirer un peu toute ta team Vers un endroit Contre un Brand Ca peut brûler Après ce qui est cool C'est qu'ils ont pris Jean Qui n'est pas un champion On le rappelle hein Il ne faut pas oublier Il y aura des carry du patch actuellement Ouais Même si toi c'est vrai Que tu l'as beaucoup joué Et tu vas le défendre 90% vous allez être sur Jean En compétitif de mon côté Ouais Parce que Tu fais carry Mais c'est un autre Non mais moi j'aime pas Jean Je sais je sais Je sais que tu aimes pas Jean Voilà Qui est un peu gênant Mais on a Jarvan MF Donc on pourra DPS Les targets bloqués En étant hors range de Brand Ouais Là clairement On a un bon combo J'aime bien Jarvan Rakan Je trouve que ça Ça connecte bien Et Léona en face Ok Léona t'en penses quoi ? Très très fort Très 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 fort Léona actuellement Bonne réponse en plus à MF Parce que t'as cette possibilité d'aller Cancel Luty à distance Tu sais que tu pourras Tu pourras empêcher Cette MF de vraiment Pouvoir poser son jeu Au niveau du match à bot On est plutôt fine N'aura qu'à des MF Dans Jean Léona On aura l'Aprio On est bien On va quand même faire attention Voilà parce que les setups de gang Forcément sont assez bons On va du coup passer en deuxième phase De draft On va enlever cette Tristana On va enlever des ADMID Attendez qu'ils ont un AP jungle Ouais Là si on banne un champion Qu'ils ont déjà pris Et qu'ils n'ont pas le droit On est juste con Ouais exactement Ok On peut rien ban MF Si on peut pas ban MF Mais on peut rien ban Viego Ouais Parce qu'on a oublié qu'ils ont joué Viego tu vois Ok Et il faut faire ce qu'on veut Ok Ça ban Rumble Et de notre côté On va ban quoi ? On va ban un mid Mid top Un top de chiant Euh Un mid de chiant Bah Yone moi Je trouve Yone c'est problématique Mais après voilà Il est déjà ban Yone Il est déjà ban bien vu Ouais Bien vu Non euh Qu'est-ce qu'on voudrait enlever En vrai ça dépend beaucoup De ce qui est joué On pourrait enlever Potentiellement de l'ingage Et de la fronte en top lane Un bon blind aussi Voilà Reneco Qui est très fort Qui peut être un bon blind pick Bah après ils sont en red side Je pense qu'ils vont quand même laisser le 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 last pick pour le top En vrai justement ils ont le choix entre Last pick top ou last pick mid En fait Renex est bien l'enlever Parce que c'est très fort actuellement Ouais Donc euh Ça enlève un bon blind Surtout c'est un bon blind ouais On peut le prendre un peu gratuitement Mais ça sera un cas santé Ok On va Au Hard Decay Qui va devoir un peu euh Bah blind pick Sans mid lane Vladimir au top Ah il y a une nouvelle tech avec Vlad en ce moment Je ne sais pas si tu l'as vu Dans gros les Vlad ils jouent grasp Et ils maxent le Z Voilà Le Z c'est quoi ? C'est la flac ? La flac Ok Du coup c'est quoi leur but ? C'est juste que c'est En fait c'est l'OTP Vlad qui s'appelle Elite 500 peut-être ça te parle Ouais qui est 1000 Challenger et tout Ouais qui est très très fort sur Vlad Et qui s'est mis à jouer ça Et du coup euh Tout le monde copie C'est de nouveau truc euh C'est trop bien euh On est tanky blablabla Bon il va nous falloir un AP là Parce qu'on a une Camille top Il va nous falloir un petit pick AP Qu'est-ce qui peut nous sortir d'EK Il a fait une très bonne game avec Harry En vrai Moi j'aime beaucoup Sidra Après j'ai pas trop option qu'on mette des prix au dessus Mais j'aime beaucoup Sidra J'aime beaucoup Oriana Non 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 plus Il y a là le blanc aussi Le blanc de Decay Très bon pick euh Actuellement euh Le blanc blind Ouais Et les items AP en plus ont été up Donc elle a pris encore un peu plus de value Donc les items AP Magic Pain Shadow Flame Storm Surge etc Donc euh On est euh On est pas mal Et là maintenant il va falloir répondre Ils ont une très bonne Lissandra Je sais pas s'il la joue euh Seine Je vois que la Lissandra est gotesque Gaillot est pas mal aussi Ouais C'est pour ça que euh Oh Oh Alors ça je m'y attendais pas Je dois avouer que Pas convaincu Je suis pas convaincu non plus Je comprends pas trop le plan Mais euh Autant la Lissandra On va quand même faire attention sur l'early de ce matchup C'est à dire que le blanc Peut avoir un petit peu de mal sur l'early contre contre Ezreal Après dès qu'on arrive à avoir un petit thème On est quand même euh On a quand même le blanc contre 3 squishies sans mobilité Ouais Alors certes Ezreal peut dash Mais on a quand même une possibilité d'aller chercher des punitions assez instantanées Mais surtout ce qui est bien avec le blanc C'est que t'aimes bien pouvoir dash Et qu'il y'y a pas un mec qui peut t'instant toi de chat Ouais qui peut te cesser Ouais Là y'a Léona quand même Mais Y'a que Léona Et il faut qu'elle soit en mêlée Ouais Donc euh tu peux quand même avancer Tu peux quand même faire un peu le beau Aller chercher des trucs Si Brand essaie de te stun tu dashes out Et surtout y'a Jarvan le blanc hein Ca peut vite bouger sur la map Ca peut aller embêter le Brand dans la jungle Ou chercher des dive bot au top Donc euh On a une draft Où on va se battre On va jouer très agressif Après faut faire attention à pas trop tomber derrière Parce que euh Bon on est quand même assez squishy Et euh bon Imagine un casse Santé en 4-0 Ca peut être chiant C'est vrai C'est vrai que Santé est un perso qui après des nombreux patchs C'est toujours complètement illégal broken Et surtout euh Complètement con Si je puis me permettre Dans le design du champion C'est à dire qu'il n'y a pas de counterplay à ce personnage Voilà bien joué Donc euh Ca pourrait être un petit peu problématique Après normalement C'est pas censé arriver sur le match-up Faut que je ban C'est qui le mec avec la calve ? Non ? Non ça va toi C'est moi ouais c'est moi Je suis désolé les gars Non parce que ouais C'est moi les gars avec euh La calve Ok ok Ouais Non mais là on est d'accord qu'il y'a Tu vois Y'a du délai là On a directement la game Y'a eu 2 minutes 30 d'attente là déjà ? Non ? Si ? Un peu moins Ouais un peu moins Je sais pas combien de délais on a par rapport à la loi game Je suis même pas sûr qu'on a les 3 minutes hein mais Non on a probablement pas 3 minutes Après ça dépend Attends Ils ont envoyé la draft Non mais ça dépend Ca se trouve là normalement la draft est commencé Tu sais que les games de base la draft commence à avoir Je sais pas on s'en fout Ouais on s'en fout C'est pas notre dos frère C'est pas notre dos mais C'est un peu notre dos On va quand même cacher la minimap Parce que Mets notre tête sur la minimap c'est au fait Parce qu'à tout moment Y'a des infos qui peuvent circuler Bon allez deuxième game de ce BO5 de cette coupe de France On rappelle le gagnant de la coupe de France va en Corée Donc c'est assez cool en vrai Je trouve que c'est assez cool un peu comme enjeu Effectivement Et du coup on va voir là on est en 1-0 Quatre potions ou une potion rechargeable Le réemploi c'est worse Si Théo Ouais je pensais C'est pas mal En vrai pas mal La petite OPSP Ouais Malin Pas mauvais Effectivement Bon en tout cas On va avancer tranquille J'ai mis un peu le son du jeu dans mes oreilles Du coup voilà on a le match bot comme prévu Top Si Christ peut passer rapidement sur Lenny Ce sera excellent Il prend un très très beau level 1 Le deuxième Q Deux auto attaques c'est la mort Il en faut 3 maintenant Et c'est pas mal Le plus de cette Camille peut exploser cette S'exanter Et le mieux on sera Ouais Faut quand même faire attention dans les premiers levels Lenny qui est passé niveau 2 On a le Z Voilà Le Q Là on pourra pas La wave est dans un très bon état pour nous Ouais c'est une bonne agression Faut faire attention au Q3 5 step Oh Jarvan qui est un peu volé des camps On a vertical jungle Ils vont avoir l'information par contre Christ continue à pressure Oh Ouais il a été vu Il a été vu Il a été vu Il a pas été vu Allez Ça a forcé un flash Oh la 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 C'est un peu ambitieux Et c'est le first blood C'est le first blood Le blood Le first du blood Le blood a été pris Oh la la il casse Le petit combo flashé Free clean celui-là La wave qui est bien Ça va il se descend Parce qu'on a un freeze La wave on va pouvoir On va pouvoir TP On va pouvoir récupérer la majorité de la wave Oh Bien sûr on aurait préféré ne pas mourir de la part de Decay Mais Bally qui a bien réagi instantanément Flash in Bien sûr qu'il a pouvoir d'A Je pense Il n'y a pas de flash sur la Léona Je pense qu'il a oublié qu'il avait flashé Oh Attends Attends Il coup de presse Si vous voulez le bleu Ouais Là derrière il récupère sa jungle Il a pris un kill au mid Enfin il a donné un kill au mid à Decay Donc c'est vraiment une très très bonne opération Surtout que là il y a un S qui n'a pas de flash Oh attention On peut prendre un petit peu de dégâts le route là-dessus Bally qui est un peu loin On va avoir le temps de s'en sortir normalement On va quand même prendre un bon trade La quatrième balle de Jin qui fait un petit peu mal Oh le kill spell en plus qui va être snipé Mais sur Tech7 il faut réussir à toucher un kill de la part de Myrtus Faut faire attention à passer dive là surtout On va devoir se barrer Et là il y a une wave Là toi tu pleures quand il se passe ça Oui bien sûr tu n'es pas content Mais bon Des fois tu n'as pas le choix Tu es obligé de coincide parfois Mais je pense que cette wave on n'est pas obligé de la coincide Et là je Ouais Le last pick has Euh Ouais Je Si Myrtus a évite un kill S'il a évite un kill Ça pourra heal suffisamment Tech7 pour qu'on puisse réavancer Il ne manque pas beaucoup d'HP pour être dans la save zone On va pouvoir accéder à cette wave Attention KMA et Cass qui se fait attraper directement On va combo out Oh non C'est bon c'est bon c'est bon On s'en sort On a réussi à forcer le flash de Jin aussi pour l'instant Ouais mais est-ce qu'on ne va pas faire dive du coup là ? Normalement non On a récupéré quand même pas mal d'HP Normalement ils ne peuvent pas nous dive Ils peuvent essayer mais ils vont le payer trop cher Alors Allez un pour un Ou même peut-être mieux Ils vont le payer trop cher ce dive Ils ne peuvent pas le prendre voilà Hop c'est kill C'est pris récupéré Attends mais oui Directement on a le E là dessus Oui il est mort il est mort Il faut mourir Ils ne pouvaient pas nous dive Ca n'était pas possible Ils pouvaient nous dive mais faire genre 2 pour 1 ou un truc comme ça Bah c'était négatif pour eux quoi qu'ils dive en fait Ouais mais là c'est très négatif Là c'est très négatif effectivement C'est très négatif Et du coup on va tenir ça très bien Ah ouais Si c'est très négatif pour eux C'est très positif pour nous Exactement C'est ça qui est la positive Le malheur des uns Fait le bonheur des autres Exactement Exactement S'il y a des riches Il faut qu'il y ait des pauvres Exactement Euh Si t'as 27 cm Mieux vaut 1 tu l'auras Ah oui Non ça marche pas Bah si pour avoir Un gros sexe Il faut que des gens Aient un petit sexe Oui parce que si tout le monde a 27 Mieux vaut 1 tient que 2 tu l'auras Essaye il va là-dessus directement Sur Lenny On va lui mettre des dégames On pourra pas le tuer je pense Cres qui avait un petit peu peur de se faire turn Parce que Santé il avait bien raison On va juste lui mettre un turn De rien Wax profit Merci beaucoup Goldstrike Parce que du coup c'est-à-dire qu'il a un petit Ah ouais ok Je t'explique ce jouet J'avais pas La chine directement de la part de Decay On proc Electrocute Autochir Mertus qui s'est un peu perdu là Ouais il y a le stun de ce Brand Qu'on essaie de sidestep On va aller knock-up là-dessus L'arrivée de Ekas On avait pris un kill pendant ce temps Sur 7 midlane Avec une écale de Techset Bali aussi qui est complètement solo Et là Là on voit ça s'effondre Voilà La première game c'était pas ça Là c'est vraiment en mode C'est souvent comme ça Ouais c'est vrai Oui souvent la première game Tu joges un peu ton adversaire Ouais tu joges un peu T'es très concentré aussi des deux côtés Et les games d'après Souvent t'es en mode Genre là par exemple Ils ont perdu la première game Le pouvoir de l'amitié Mais ils se sont dit En early il y avait de l'espace Mais du coup game 2 t'as envie de jouer Sauf qu'en fait le problème C'est que tu joues plus Du coup tu fais plus d'erreurs Du coup tu donnes plus d'avantages Donc voilà Là il y a eu beaucoup d'erreurs Parce que le dive bot Le dive bot c'est très ambitieux Bah c'est non c'est pas de l'ambition C'est de l'ambition Il y a une chance de réussir Là il y avait pas de chance de réussir C'est en vrai tu peux toujours trouver Parce que si ça troll à droite à gauche Et tout machin Mais normalement il y avait pas un monde Où ça pouvait passer correctement Genre Oui mais dans ce cas là C'est comme aller jouer au loto Ouais c'est ça Bah c'est ambitieux de jouer au loto Et te dire je vais gagner tu vois C'est un peu pareil C'est un peu ambitieux quoi Ouais je trouve pas ça que le mot ambitieux Ouais c'est une manière de parler Oui je vois je vois Voilà attention parce que Techset Il est solo Et il y a du monde un peu Et là voilà Rip A moins que Non la bonne claire de Techset Qui a sans serre Il a un bon turn On peut pas vraiment aller beaucoup plus loin On prend un coup de tourelle L'arrivée de Myrtus Techset s'en sort très très bien Et pendant ce temps on a Dickey Techset leblanc Qui commence à s'activer Entre ce Ezreal Leblanc un champion Où toutes les 15 secondes Elle peut mettre midlife Sur l'opposant gratos J'alline un peu contre leblanc Avec ton Vega Oui oui c'est pas drôle Je t'ai bien amusé En plus avec Vega c'est vraiment Je peux pas la cale Je peux pas trade back Tu avances chaque wave Elle te dashine Elle t'explose la gueule Tu lui mets un petit Q T'as mis 40% Tu lui as mis 5% Ta voix de bas c'est stylé Ouais c'est un bon trade Allez Bah en 20 secondes je suis mort Cresqu'il subit par contre au top Pour le coup Ouais alors qu'il est en 1-0 mais Ouais bah il a de l'XP de retard Il a des CS de retard Et que santé bah c'est que santé Forcément Camille va loot scale Mais l'early early Et un peu plus compliqué Et là on récupère un peu Beaucoup beaucoup On est déjà à 2k gold A 8 minutes de jeu Sachant que Ca risque de continuer A l'image au mid Oh non on a raté celui là Ca va forcer le flash Et ça va quand même Il est stuck il est stuck Entre l'arène et la tour frère C'est vrai que c'est une petite douille là What the fuck What the fuck Ah oui il était pas dans l'arène Non non il était pas dans l'arène Mais il était quand même bloqué Entre l'arène et la tourelle Dans mon livre Et casse à fait exprès Voilà Bah moi aussi Mais c'est vraiment dans mon livre Il a un peu raté son flash cette fois-ci Et casse mais Bah après c'est dur quand même De flash à la raison Là il va falloir faire attention Après c'est bon on est bien Il y a Myrtus qui est en train d'arriver Ouais On va avoir l'information sur cette Léona Le pauvre Tx7 qui est en 3-0 Et on le laisse beaucoup solo Ouais ça c'est classique ça Ok On va pas tuer On va pas tuer Prend ta wave Tx7 frère Prend le farm Oh non il a laissé le canon C'est vraiment Il y a une partie de toi qui meurt Bah oui frère En plus t'as toujours ce côté quand t'es laner Je pense que t'as ça aussi en jungle Tu sais tu presses stable Et genre en fonction de l'écart de cesse entre toi et ton adversaire direct Tu vas pas forcément jouer de la même manière tu vois ou pas Ouais Genre en mode si t'es devant tu peux te permettre de laisser quelques creeps Si t'es derrière tu veux tout récupérer tu vois T'as ça aussi un peu en jungle ou pas Ah non Ah ouais t'as ça toi c'est encore en laner Tu regardes un peu le farm de ton adversaire direct Et genre en mode t'es ok pour qu'on cite si t'es devant Mais genre c'était behind dans ce... Ouais ouais on est d'accord Non mais quand je dis qu'on cite pas C'est genre des fois tu vas lâcher une wave pour aider ta team tu vois Ouais c'est ça que je veux dire Ouais mais... C'est pas normal c'est une maladie hein C'est une maladie Ca n'existe pas hein Ca veut dire que t'es capable de moins bien jouer Juste par ego pour les minions C'est pas moins bien jouer c'est qu'il y a des conséquences en fait C'est pas une question d'ego c'est juste que genre Bah si là c'est que de l'ego Bah non parce que Y'a du snowball Ouais c'est d'accord C'est d'accord il en mode sinon ça veut dire que t'es une salope Mais voilà C'est encore lui C'est la définition de l'ego hein C'est... En mode oh non il a 5-16 de plus il faut que je sois devant Bah bien sûr C'est encore une entente de full flay Mais encore eux mon vegar il a plus de winrake que toi dans toute ta carrière de ta vie Qu'est-ce tu le veux ? Dans toute ta carrière de ta vie il a dit Ouais ça fait beaucoup Il est fou lui Concentre nous sur la game pour le moment on est très bien 3000 gold d'avance à 10 minutes de jeu Attention Kryze on est c'est en face Vous avez trouvé une filouterie On a récupéré le drake pendant ce temps On a vu les 3 premiers voids aussi Oh là ça veut Oh là ça veut sur Kryze il est en flash Il faut partir monsieur Kryze Qu'est-ce qu'il peut partir ? Ouais il va vouloir essayer de jouer le dive C'est pas mal ça pour l'instant C'est pas mal Oh là par contre bon courage Ouais là malheureusement il n'y a pas de possibilité Il n'arrête peut-être plus de tenter de partir avant Mais... Je pense il pouvait partir avant Ouais A mon avis il avait son flash son ulti son E Il a essayé de jouer le 1v3 Et ça a bien joué Ça a bien joué de leur côté Du coup il récupère ce kill Kryze qui a perdu beaucoup Sachant qu'il était déjà behind Ça va pas faire ses affaires Enfin si vous en profitez pour prendre ses voids Nous on a pris le dragon avant On est en train de pressure mid aussi Avec la position de Mirtus Ça vient de Dachy Le milieu de Pêche qui a touché Regardez l'HP de Ezreal Il l'est condamné Kill encore pour DK Récupéré Qui va pouvoir se faire une petite playtime Là par contre DK feed Oh maman Et ouais ce Ezreal 0,4 ça paye pas Je sais pas pourquoi ils ont pris Ezreal C'est du trolling Pour moi c'est vraiment du trolling On rappelle un League of Legends C'est un jeu où la draft fait bien 50 ou 60% de la gagner Ouais clairement Et là ils se sont mis des bâtons dans les roues Ou dans le cul Une autre expression pour dire ça Ah non On se met des bâtons ouf Non mais pas des bâtons On se met quoi alors ? Tu sais quand tu te mets en difficulté toi-même Oh quoi ? Ouais mais là il va mourir Et là il y a Jarvan aussi Allez Oh Ok ultimate c'est bon là-dessus On va esquiver l'ulti de Léonard Je pense que la tour elle a pas encore reset C'est Mirtus Mirtus qui tank Oh non c'est bon c'est bon Il a réussi à zed en même moment Ça a été récupéré par contre j'avoue que Oh attention Oh non C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon J'avoue que c'était bizarre le sigle santé là Ouais ouais Peut-être à travers le mur de là La blade qui a récupéré Hop 125 gold Tirez une balle dans le pied Voilà Bravo le tchat l'avait Ah ouais ? Quel rapport avec les bâtons ? Bah c'est une arme Ah ! Ah ! Mettre un coup de poing dans la tête ? Non ça n'est pas Bah pourquoi ? Bah si en vrai oui tu pourrais Bah oui Mais personne ne dit ça C'est juste pour qu'on soit bien sur la même longueur donc Kryze pour l'instant qui va récupérer cette wave Il veut sa trinité Il est un petit peu dans le mal Kryze pour le coup 65 CS à 13 minutes de jeu avec sa camille C'est pas foufou Bon après on a pas trop joué autour de lui Non Là on est plutôt en mode mid bot et top Bah amuse toi pas cette game Ouais c'est exactement ça Juste jouer et les voir C'est exactement ça Ouais bon en tout cas ça a très bien marché mid lane Parce que voilà on a 2000 gold d'avance Ah ! 13 minutes de jeu pour DK ce qui est excellentissime Ouais 25 CS 8 stacks ça sent le Mejai 25 CS de plus 3 plate On va push de la part de Txed Txed qui est assisté 2 mirtus C'est un peu compliqué à dive ce perso de fou Mais on a pas mal de gens Et ce sera même pas un dive du coup Ah si Y'a Kryze qui s'est dit Eh moi aussi je veux participer Parce que là euh Ouais bah game n'est pas marrante Bah il sait de façon que si on est 4 bots et qu'il y a personne Et que théoriquement l'équipe adverse est 4 au top C'est vrai Donc il se doute que Mais bon c'est un peu overkill là Ce kill Mais bon ça récupère un kill De toute façon Kryze euh C'est vrai que ce kill est un peu overkill Au moment on a un kill Ouais On va essayer de récupérer la mid wave Pour DK Et pendant ce temps ça trade sur le reste de la map 5 mi gold d'avance c'est à 14 minutes de jeu On est très bien pour le moment Kryze qui va pouvoir en profiter pour taper cette T2 Il devrait pouvoir la récupérer Allez C'est 700 gold c'est important on les veut Et hop là Ça a été pris et on s'en va Et pendant ce temps on fight là dessus Et très bon go in Qui a été pris sur bali Qui se fait absolument one shot Et de 1 Roméo qui est condamné aussi pas de flash Bloqué par 3 joueurs Il y a DK Et casse En plus c'est des champions Tu peux pas escape quoi Non Et là Est-ce que DK va un peu disrespect et va faire un medjay sur ses games ? C'est en vrai c'est pas du disrespect là tu l'achètes le medjay C'est même pas du disrespect premier degré C'est celui qui se respecte Non c'est pas du disrespect premier degré Et deuxième degré ? Deuxième degré non plus parce qu'en fait t'as Genre pas grand chose qui peut vraiment te tuer en face Là c'est vrai Tu peux jouer un peu libéré et tout En fait s'il fait pas d'erreur il est pas censé mourir Alors que t'as des moments où t'es un peu obligé de crever tu vois Et pour le coup en plus il est super fed Et il a déjà 10 stacks Et il peut récupérer encore beaucoup et 2 kills Et il peut récupérer encore beaucoup et 2 kills Et ce qui va l'acheter sur son prochain back Il va prendre la tour Là il doit avoir beaucoup de gold Le petit paire DK Et je pense que ça va partir directement Il est vraiment blindé pour le coup Allez on récupère 7 T1 pour DK Hop on va aller repoucher tout Petit Dachine Tech7 qui se fait attraper sur la voie du milieu Est-ce que Myrtus peut le sauver ? Le knock-up directement Tech7 qui va tomber Est-ce qu'on peut trade kill ? Oui Lenni est condamné On va récupérer le kill pour Ekas Hop Voilà Kill récupéré Premier kill pour Ekas Après c'est 9 assists Alors Medjay Il y avait 12-2 Il y avait 2-12 Ouais c'est vrai Avant qu'il y ait ça J'avais pas vu Ouais c'est vrai Medjay Et oui Medjay Ah on l'a raté cette fois-ci le combo flashé Mais ça devrait fonctionner tout de même Oh la la Et 14 stacks Voilà le Medjay qui a été acheté directement 4 stacks de plus récupéré Par DK Ah ah Ça c'est chiant Bah il a flash combo il l'a raté et il m'est posé instant c'est normal Et il a TF4 c'est classique Classique ça Bon la question est le grand jeu Le grand jeu Justin Bridou Si vous voulez tenter de gagner un paquet de Justin Bridou Que vous devrez acheter en magasin vous-même C'est ça le concours Ok Devenez combien de stacks aura DK à la fin de la game 2 Medjay ? Ouais Bah il y a que 2 Medjay Bah Donc c'est de 0 à 25 Voilà n'hésitez pas à participer Ok moi j'avoue que je pense que Moi je pense que c'est 25 Moi je pense que c'est 25 Ah après moi je Il est capable d'aller suicider à la fontaine pour récupérer un dernier kill C'est vrai Et de mourir à la toute fin Quoi ? Oh mais là il y a eu un Ca arrive Ca arrive Ca arrive On gagne le droit d'acheter du Justin Bridou Exactement Ca arrive Ca arrive Bon j'avoue que si en plus Saint fait le solo queue challenge il est dans ton équipe ? Non il est dans la team Kameto je crois Voilà donc si en plus il se fait exploser le queue et que ça impacte directement sa solo queue pour le solo queue challenge Moi j'avoue que je suis plutôt satisfait Moi je suis d'accord Ca fait combien 25 et une mort à la fin ? Très bonne question Tu sais combien de stacks de Medjay tu perds sur une mort ? Regarde pas le chat regarde moi Tu sais combien de stacks de Medjay tu perds sur une mort ? La moitié La moitié des stacks que t'as ? Non 10 10 ? Attends J'ai un doute Je crois que c'est soit la moitié soit 10 Imagine t'as 17 stacks tu meurs T'en as combien ? Non c'est moins 10 pendant 7 7 ? Ouais je sais 7 C'est moins 10 C'est ton dernier mot ? Ouais Ok C'est ça Non c'est pas ça ? Si c'est ça Si c'est ça Et dans ta team Narcus ? Mais oui je savais Je savais qu'il était dans ma team Dans la team Tiki Je vais pas voir si vous suiviez Ah donc toi toi aussi t'as envie qu'il perde ? Non moi j'ai envie qu'il... Oui j'ai envie qu'il perde Bah dans mon ordre de préférence c'est Solari Après team Tiki Bah est-ce que tu préfères... Ah ouais ? Est-ce que tu préfères par exemple que la team Tiki fasse dernier Mais que genre t'es le premier jungle du truc ? Bah oui je gagne 10 000 boules Ah non je gagne Si c'est 10K premier Imagine t'es pas... Imagine tu gagne pas 10K Genre c'est genre un VTO... Ou Adam tu vois qui est premier Est-ce que je préfère que la team Tiki se fasse dernière Mais toi premier en jungle Et genre t'as genre... 1000 LP, 1200 LP ? Bah oui ! Ou que la team Tiki fasse première et que tu sois comme là ? Bah non je préfère être le premier jungle En fait... Imagine sur un solo queue challenge Je regarde juste pour savoir un peu l'esprit d'équipe Pour savoir un peu pour la team Tiki Ah d'accord ! Il y a peut-être des coéquipiers qui t'entendent Non mais je pose des questions moi c'est tout Bah en fait imagine que je suis devant Scurmonde, Isma etc. en tant que jungle Je peux flex pendant des années et des années Tu vois et... Je peux douiller et me faire recruter dans une équipe Ah oui d'accord ! Tu vois il y a une petite équipe qui vient de monter d'open tour Ah ah Nativ 2 ! Qui va peut-être perdre son jungle Ou à peut-être faire un jungle Effectivement ! Tu vois... Genre je pense que si je suis devant Scurmonde Il y a un monde où ils se disent Ah hé là y a... Ah voilà voilà ! Il va falloir le rattraper Scurmonde parce qu'il est... Oui oui Bah même Isma il est... Oui Bah les deux ils se tirent la bourre en fait Pour l'instant c'est les deux premiers Clairement Pour le coup Ok donc juste pour savoir Donc je préfère être... Ouais Et toi ça fait quoi d'être dernier sur le Qchallenge Et d'avoir pris que des cloutes dans ton équipe ? Je ne suis pas dernier techniquement Si Ah en équipe ? Ouais Je crois qu'on était 3ème avant qu'on ait passé 4ème Je pense Regarde sur le Qchallenge Sur le Qchallenge La classement générale à gauche En haut Let's go ! On est 3ème ! On a 38 LP d'avance mon gars ! Sachant qu'on a moins 600 hein ! Ouais ! T'es Team Tiki toi ? Ouais ! Ah mais toi t'es le dernier gros nul ! Attends donc là tu viens de dire C'est quoi d'être dernier alors que c'est toi qui es le dernier en fait ! Eh mais regarde nous on a acheté un gars ! Bah pourquoi vous l'avez acheté ? Bah alors c'est le capitaine qui a fait ça là ! Niski ? Ouais ! Ah ça va il a 800 ! Il va vous rapporter plein de LP là ! Bah pour l'instant il nous coûte 500 LP ce chien ! Ouais mais il va les récupérer ! Niski il va faire au moins 1300 non ? C'est vrai ! Tu penses il va faire combien ? Mais toi tu galères en plus un peu ! Ouais moi je suis comme toi ! Combien ? 61% d'un an ? Non c'est une catastrophe ! En fait j'ai eu un ! Attends non par contre ! J'ai eu un début catastrophique ! Vrai débat ! Vrai débat ! Et là les deux derniers jours c'est catastrophique ! L'algorithme ? L'algorithme ! C'est aberrant ! J'en étais sûr ! Non mais non 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 ! J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! On est d'accord que Xiu Monde est très très fort ! Comment tu expliques que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur 9 games il fasse 7 défaites ! C'est l'algorithme ! Alors qu'il est en 85-21 ! Tu penses c'est le hasard ? C'est en mode Xiu Monde il arrêtait d'être fort ! Non 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 c'est juste l'algorithme ! T'as vu c'est 19-0-11 sur Shogat ? Apparemment c'est un classique la game genre ! Ouais ouais ! Ah c'est reparti ? Oh ! Ah non c'est la petite musique ! Ah j'ai pris ! Ah bah attends ! Tu sais qu'il y a un truc qui est trop bien ! Je sais pas si tu connais ! Parce qu'en plus toi je sais que t'as des parts là-dedans ! Deplull ? Ouais ! Deplull c'est un autre truc ! Deplull c'est un très très bon site ! D'ailleurs je recommande fortement dans le chat ! Qui fait globalement un petit mix entre OPGG, Pro Build, ce genre de choses ! Vous pouvez regarder les bits des OTP, ça vous fait comme les... Comme les... Si tu tapes Scumonde tu vas peut-être le trouver ! Parce que tu sais il... Ouais ! Et ça fait aussi un peu l'Holl Pro que tu avais je crois avant ! Tu as Scumonde ! Ça regroupe un peu tout en fait ! Très très bon site ! Et je sais pas si tu connais... C'est quoi ce qu'on veut ? Ouais c'est David Jones ! Regarde ! Tu sais il y a le high score ! Ouais ! Et en gros... Un truc qui a été calculé pour voir un peu tes performances pendant tes coéquipiers et tout ! Ouais ! Et quand t'as un truc comme ça c'est que tu as 1 vs 9 ! Donc quand t'as les trucs en... Je sais pas si on peut montrer en live... Et il y a en gros... Je sais pas si il a une game... Mais en gros il y a un classement des games journalières ! Je sais pas si tu connais ! Un classement des games journalières ! High score ! En mode qui a été le plus fort ? Genre en Challenger, il y a un gars qui a fait une game à 99 ! Ah c'est tué ? J'avais pas vu ça ! Et tu vois tu peux voir yesterday et today... Et quand t'es dedans c'est une dinguerie ! Genre vraiment c'est une game c'est une dinguerie ! Ok c'est reparti ! Ah c'est reparti ! Ouais pardon on peut-être pas montré parce que... Je crois qu'on restream pas le PC malheureusement pour la régie mais... Ouais ! Excusez-nous pour ça ! Bon ! La game... Est-ce qu'on peut dire que cette game c'est un cas d'école ? Bah... Pour l'instant c'est très bien ! Un cas d'école j'irai pas jusque là parce qu'on a quand même perdu pas mal topside ! Genre on a pas non plus vraiment... Tout était propre tu vois ! Ouais ! Genre globalement c'est un excellent early game ! Mais il est pas parfait cet early game ! Oui bah après c'est pas parfait même ! Pour moi un cas d'école c'est parfait genre ! Non ! Ah bon ? Bah non ! Pas forcément ! Bah... Un cas d'école ça peut être en mode... Voilà c'est... Ce genre de game... Oula attention ! Oh DK ! Oh les stacks de Mejai ! Oh les stacks de Mejai ! Oh non mais ça c'est lui bullshit ça ! Ok c'est bien DK qui va quand même pouvoir s'extraire ! Attention ! Cours ! Il faut s'échapper ! Il faut s'échapper ! Cours ! J'ai misé gros sur ces fameux stacks ! Ok donc santé bien sûr ça peut te ramener de là où tu étais ! Bien sûr tu ne peux pas t'échapper ! Ok on va essayer de rattraper Bally directement ! Il a été attrapé ! Il n'a pas de flash ! Ce Brand il va se faire exploser ! Le petit combo ! Ultimate Jarvan ! Ultimate MF ! Un classique ! Ouais ! Et là du coup ouais ça déroule hein ! Ça déroule ça déroule ! Est-ce qu'on va essayer de finir assez vite la game ou est-ce que... Moi pour moi ce genre de game faut finir ! Faut pas jouer avec la nourriture ! Il faut euh... J'ai dit à Myrtus qu'ils avaient intérêt à fulltraire ! Parce qu'au monde tout à l'heure je lui ai demandé je lui ai fait stopper il fait 4 games ! Il a fait 4 games c'est un bon ! Ok ! Et donc BDS ! Et là j'ai dit à Myrtus, Myrtus tu fulltraire les games ! Il n'y a pas de trolling ! C'est 3-0 sec net et précis ! Ok ! Et voilà ! Les directives ont été données ! Ok on va voler ce petit gromp ! On prend la plante pour récupérer de la vision ! Et là de toute façon on va envoyer Decay en side ! Personne ne peut le hold ! Personne ne peut tenir cette Eau Leblanc qui est terrifiante ! Ouais ! En plus le cas santé est parti un peu fullarmure ! Donc oui ! La Decay va pouvoir se régaler ! Voilà on va grouper ! On va jouer un peu à 5 ! Je pense que si on gagne les sides mais on gagne aussi facilement ! Oui ! Juste en gros on joue avec la pression de Decay ! Decay il a push la top way ! Personne peut le hold ! Du coup on peut rota dessus ! On pose l'Herald ! On récupère T2 ! Par contre c'est un peu bizarre ! Ouais ! Je crois ! Après l'Herald fait qu'ils n'ont pas du tout plus def ! On va cover la TP ! Ok ! On cover la TP ! Attention sa TP aussi ! C'est un peu bizarre là ce qu'on fait ! Oh non ! On s'est fait cancel ! Ultimate ! T'as vu un petit peu cet esprit d'équipe ? Ils ont alterné Decay et Mertu ! Chacun a avancé pour tanker une balle de Jean ! Pour qu'on puisse se protéger mutuellement ! C'est un peu bizarre ce qu'on a fait là ! Ouais ! Non mais c'est fine ! Regarde ce qu'il se passe pendant ce temps ! Ils perdent beaucoup de temps bot ! Ils perdent beaucoup de temps mid ! Et là ! Il est en 0-3 ! On va tomber de la part de Lenny ! Bon en mouvement pour Decay ! Decay qui a pris la tour mid qui se fait chase pendant ce temps ! Qu'un stack supplémentaire ! Imagine quand même que là ! Il était en 0-3 contre un champion en 7-1 ! Et qu'il est full armure ! Et il faut quand même jouer ! Je ne suis pas sûr qu'en 1 vs 1 il gagne ! Voilà ! Exactement ! C'est quand même une petite aberration ! Ça m'est déjà arrivé notamment plusieurs fois où je jouais Keïssa ! Qui a beaucoup de dégâts magiques ! Je joue en 8-0 ! Je joue contre santé en 1-3-1 ! Je dois jouer parfaitement ! Et même comme ça ! C'est chaud ! Je peux mourir genre ! Tu as dû claquer ton flash ! Ouais c'est exactement ça ! Tu as dû claquer ton flash ! C'est exactement ça ! Et je suis en mode... My bad ! J'ai que 2 items d'avance ! Mais bon après... D'après Qatar ! Les tanks dans League of Legends sont là pour tuer les carries ! Et ce n'est pas normal ! Si un ADC super fait peut tuer un tank ! Donc voilà ! Donc écoutons Qatar bien sûr qui a l'expérience du jeu compétitif ! Oui ! Un avis simple... Un avis très éclairé ! Simple... Evidemment ! Efficace et très très intelligent ! Comme toujours ! Comme d'habitude ! Bien sûr ! Et là on s'endort un peu ! Je trouve qu'on continue à prendre beaucoup de gold ! Il y a eu la pause ! Surtout ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Ça a repris ! On a joué à 5 au top ! Puis on a pris la T2-mide ! Puis on a tué au top ! Ouais ! C'est vrai ! C'est surtout la petite pause ! Allez ! Le Nasher qui a spawn du coup à 20 minutes 32 jeux ! On veut quand même récupérer la vision ! On pourra commencer ce Nash assez tôt je pense ! On peut laisser ce dragon ! On s'en fiche un petit peu ! Ça dépend à quelle vitesse on veut accélérer cette game ! On a dit qu'à gold avance à 20 minutes ! On est très bien ! Notre jungle est bot ! Mais voilà ! J'avoue un petit Nash ! Et après on groupe ! On peut fight ! En Réder et on veut fight surtout ! Avec cette compo on veut fight ! Et on va y aller directement ! Flashout qui a été forcé sur ce brand ! Ultimètre de MF ! Romeo qui va tomber ! Bali qui va se sacrifier aussi ! On a une téléportation de Saint-Saint ! Qui se retrouve en 1-1 contre Tech-7 ! Tech-7 qui va aller le Chase là-dessus ! Le Flash-in directement ! Oh là là ! Le Flash ! Qui va forcer un Flash-out ! On a aussi pu supprimer ce qu'il sentait ! Et on va avancer ! On va ouvrir la base ! Un teammate de Jin pour essayer de nous repousser un petit peu ! Bien sûr ça ne fonctionnera pas ! Est-ce qu'on peut finir la game ? Il y a un mandat ! On peut prendre une T4 ! On peut potentiellement en prendre 2 ! Avec MF ça va assez vite ! Je pense qu'on peut tout prendre ! Là on n'a pas le temps de niaiser comme on dit ! Ouais ! Là c'est là les stacks ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Et ce sera les 25 ! Les 25 ! Voilà ! 21 minutes ! 21 minutes ! Là c'est une game ! Bam ! Tiens ! Là on envoie un message fort ! Tiens ! Comme ça ! C'est bien ! C'est bien ! C'était une bonne game ! C'est une bonne game ! Donc voilà ! J'espère qu'il y en a beaucoup qui ont pu gagner du saucisson ! Ouais ! N'hésitez pas du coup ! Vous pouvez bien sûr aller le récupérer dans vos supermarchés ! Aldi ! Exactement ! Vous y allez ! Vous avez juste à le prendre en gros ! Vous passez à la caisse ! Et il faudra juste payer les frais vite fait ! Oui ! Après c'est les frais de participation liés au concours ! C'est classique ! C'est classique ! Mais voilà ! N'hésitez pas à vous ruer là-dessus ! Si vous avez eu le bon nombre ! Et à vous mettre bien ! Et on voit les dégâts en question ! On a eu un peu de mal ! Jin encore une fois ! Pas un perso ! Jin ! 6000 de dégâts ! Pas un perso ! En fait c'est... Alors ! En fait c'est pas que c'est pas un perso ! C'est que c'est pas un ADC ! Pas un ADC ! Vous avez pas de dégâts quoi ! Bah ça fait pas de dégâts ! En fait c'est bien pour setup ! Tu vois genre je trouve que vous vous le sortiez de temps en temps ! Mais tu sais avec un AD qui fait beaucoup de dégâts et plus pour setup ! Et là encore pourquoi pas ! Mais pour moi c'est... En fait Jin ! En vrai de vrai il faut voir ça comme un caster slash mage plus qu'un AD carry ! Et pareil si vous jouez avec des Jin en sur le cul ! Oui mais tu vois un mage ça burst ! Genre quand je joue Vegard je sens 0 des gens ! Quand t'as une Syndra bot tu sens 0 des gens ! Bah après t'as des mages qui burst pas forcément ! Tu vois genre Jin... En fait moi ce qui me trigger avec Jin voilà je te le dis ! C'est son putain d'ulti ! Où... Y'a ta team qui se bat ! Toi t'es à l'autre bout de la map ! Tu l'tis ! Tu rates la moitié de tes balles et tu dis Ah bah désolé les gars j'arrive ! Tu reviens ! Le teamfight est fini ! T'es obligé de fuir ! Tu sers à rien ! Ok ça c'est l'ulti puisque la quatrième balle c'est la quatrième balle aussi ! Quand il recharge ! T'aimes pas qu'il recharge ! Ah oui ça alors ça frérot ! Des fois il est là en mode Ah y'a un teamfight ! Ah bah je peux pas faire de dégâts pendant 2 secondes ! Sachant qu'en ce moment je trouve que le jeu est vraiment orienté en mode Les teamfights durent 4 secondes ! Donc y'a un monde où... Pour un mot tu es teamfight tu tapes pas ! Ouais c'est ça ! Ce qui est... Ce qui est pas fou ! Bon en tout cas ! Victoire ! 2-0 les amis ! Celle-ci clean ! Incisif ! On perd pas de temps ! On rappelle encore une fois on est en format fearless Donc tous les champions joués par une équipe ne veulent pas être rejoués ! Là y'a pas mal de champions du coup vu qu'on a fait 2 games Donc c'est 10 champions en moins par team ! Exactement ! On a eu notamment 2 matchups AD ! Jean contre MF, MF contre Jean ! Hop ! Ça y'a plus ! Y'a plus ! Ça y'a plus ! Donc on va pouvoir voir un peu plus de trucs variés ! Et surtout voilà quand on va avancer dans les BO au long de la compétition Parce que là... On espère bien sûr gagner 3-0 Mais les niveaux sont encore assez disparates ! Mais bah si on gagne là on joue contre BDS ! Une cloche ! Ouais ! Je donnerai une petite mission à ce qu'ils montrent de... Mais euh... Ouais ! Exactement ! En tout cas on se retrouve dans quelques minutes ! Ouais ! Petite page de pub histoire de... S'accord de réveiller S'accord là ! Et euh... Et à tout de suite ! Bonjour les amis ! Pour ce troisième match ! Et peut-être déjà le dernier ! Parce que c'est un BO5 ! Les règles du BO5 c'est que... Le premier à 3 gagne ! Du coup il y a 2-0 ! Du coup... Mais du coup pourquoi BO5 ? Best of 5 ! Ça veut dire que le meilleur des 5 games ! Donc si tu en as 3 ! Et bah l'autre peut faire que 2 wins ! Au cas où si tu vas au 5 ! Et du coup 3 supérieur à 2 ! C'est la base des maths ! On est en format Fearless ! Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre 2 fois le même pick ! Donc du coup bah là on part sur un jungle vie ! On voit un peu moins dans les mains de Ekas ! Mais qui est assez fort là ! C'est ça ! On l'a déjà joué ! C'est pas non plus un pick qui ne maîtrise pas ! Eux de leur côté ! Et bien on va commencer à s'épuiser aussi ! Au niveau des picks ! On voit qu'on est parti sur du Volibert ! On est parti sur de la Zeri ADC ! Oui parce qu'il y a les bannes en même temps ! Exactement ! Bon voilà ! Moi je connais des joueurs qui pourraient plus jouer ! Parce que euh... Voilà ! On va pas dire les noms ! On va pas dire les noms ! Mais euh... Ça commence par Nard ! Ça a fini par Cus ! Ouais ! Nous on a Lucian en plus ! Eh ! Lucian en plus ! C'est magnifique ! T'excel sur Lucian ! Il a déjà plié des classiques ! Même dans des games où il était pas mal en retrait ! Il a quand même plié des classiques ! Et en plus on a Lucian Nami ! Voilà ! C'est parfait ! C'est magnifique ! Une botlane qui est là pour abattre ! Cette botlane avec Zeri ! Normalement en terme de prio ! On devrait avoir la prio au niveau de la botlane ! Ouais ! C'est un peu très agressif ! Quel que soit le support qu'ils prennent ! Normalement ! On devrait avoir la prio ! Parce que Zeri n'est pas trop un champion en lane ! Après par contre en terme de scaling ! Bah ça... C'est autre chose ! Mais en lane on devrait être capable de dominer ! Sachant qu'on est appuyé en plus ça par une Vi en jungle ! J'attends de voir ! 4 gong bot ! 5 dive ! Et comme ça la Zeri on en parle plus ! Ouais ! Bah surtout qu'on a du lock et tout ! Donc ouais ! Ça peut être très très violent ! Euh... Lulu du coup pour la pile un peu cette Zeri ! Ok ! Après faut faire attention ! Parce que là c'est vrai qu'on sort d'un stomp ! Faut pas être en mode non plus... On va se relâcher ! Ouais ! Over confiance en mode... Eh c'est des bébés phoques en face ! Il faut savoir que BDSA a perdu la guerre précédente ! Enfin... Lors du BO précédent ils ont perdu une game quand même ! BDSA Academy qui sont actuellement champions de France en titre ! Champion d'Europe en titre ! Devant la... La vilaine LEC on peut le dire ! BDSA qui aurait gagné la LEC si jamais ils avaient pu participer ! Malheureusement c'est une ligue fermée ! Exactement ! Donc logique ! Et du coup j'ai vu qu'il y avait une question ! C'est quoi la ligne Fearless Narcus ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la ligne Fearless ? Alors... En gros Fearless ça veut dire que tu n'as pas le droit de prendre un pic que tu as déjà pris ! Donc... Si par exemple à la première game tu joues Fiddle par exemple ! Eh ben tu n'as plus le droit de jouer Fiddle ! De tout le BO ça reset entre chaque BO ! Of course ! Evidemment ! Mais du coup bah là c'est la troisième game ! Donc ça va vous voyez les pics en bas ! Donc c'est par équipe ! Si par exemple en face ils ont pris un pic ! Tu as le droit de le prendre la game d'après ! Mais du coup tu n'as pas le droit de jouer ! Bah là du coup 10 pics ! Et du coup il faut faire attention ! Parce que ça n'existe pas ça ! Je ne pense pas qu'ils aient dev ! Mais ça n'existe pas ! Donc du coup il ne faut pas ban non plus les champions ! On n'a pas le droit de pic le blanc ! Bah ils ban ! J'étais en bas de la tombe ! Non mais pas du tout ! Je suis totalement bourré ! C'est bon ! On a ban le blanc pour éviter qu'eux ne puissent la prendre ! Parce qu'eux ils peuvent encore prendre le blanc ! On a banni Renekton aussi ! Et bien de l'autre côté ! Qu'est-ce qu'il reste au top ? Sachant que Cassante est sorti ! Jacques est sorti ! Rumble est sorti ! Renekton aussi ! C'est quoi les pics top du moment qu'ils peuvent être joués ? De notre côté on sait qu'Kreyz peut jouer beaucoup de choses ! Et ça va être un Azir ! Ouais ! Azir ! Ouais ! Après ! Je pense qu'il y a quand même beaucoup de pics au top que tu peux jouer ! Après c'est vrai que c'est ça qui est intéressant ! C'est que du coup là tu vas partir sur ton 4ème, 5ème voire 6ème pic ! La Gwen qui a fait chouchou de Kryz ! La Gwen ! Non je pense pas ! Oriana mid ! Le pic Velkos de DK ! Après je pense que contre Azir c'est bien ! Mais ok ! Je m'y attendais pas ! Alors là je suis extrêmement étonné aussi ! J'avoue ! Le pic Velkos de DK ! J'espère qu'il a appris des meilleurs ! J'espère qu'il a regardé les streams de Robébou ! Et qu'il a appris un petit peu les angles ! Est-ce que c'est le meilleur Robébou ? Pas vraiment ! Il est un peu à chier ! Bien ce que je pensais ! Est-ce qu'on va partir sur ce Nasus top lane ? Nasus top lane max E ! Fairless ça donne vraiment des drafts de fou ! Ouais c'est vraiment ! Bah voilà ! Après les gens ils disent Oui Narcus t'abuse ! Mais encore une fois ! On a vu ça un peu la première fois ! Bluff c'est toi le créateur ! Non à la solo répartie ! C'est toi le créateur de la fearless draft solo répartie quoi ! Non je suis même pas sûr que ça soit marrant ! Je sais pas ! Mais je sais que c'était à la solo répartie ! Ou par contre Darius c'est pas marrant ! Karim c'est pas marrant ! Parce que justement tu vas essayer de le slow ! Il va presque Q ! Et du coup il va te rattraper ! Ça va être un petit peu chiant la lane pour Kryz ! Faut faire attention ! Parce qu'ils ont quand même une draft ! Mais leur draft ça va vite ! Ça va vite et ça tabasse ! Donc j'avoue que là ! Le blind pick Nasus top lane ! Faut avoir les couilles ! Après maintenant Nasus c'est un peu différent ! Tu max E ! Et tu poke et tout ! Et c'est un peu débile ! Ouais mais Garen c'est une regen HP de dingue ! En vrai le poke de Nasus sera pas non plus trop contraignant ! En plus ça t'as vraiment pas trop la possibilité de le tuer ! Sauf sur un gros gank ! Sur un gros gank tu peux toujours faire des trucs ! Oui de toute façon t'as juste envie de farmer ! De scale ! De prendre des petits stacks par-ci par-là ! Même si le Nasus top ça stack pas extrêmement vite ! Au bout d'un moment on sera assez de stacks pour avoir de l'impact ! Donc on va voir un petit peu comment Kryz s'en sort ! Même si j'avoue que top lane je suis pas très confiant ! Moi j'avoue ! Je suis là ! A la place de Solary qu'est-ce que je joue ? Je joue autour du bot ! Que autour du bot ! Ouais bot mid ! Un peu comme la game d'avant ! La top lane tu les laisses faire leurs trucs ! C'est bon ! Garen Nasus ! A tes souhaits mec ! Et merci pour le sub ! C'est totalement fou ce mec ! Tu vas déternuer là ! C'est ça ton éternuement ! Tu sais qu'en vrai ça c'est un éternuement où je me suis déjà fait virer 2-3 fois de cours ! Ah ouais ? En même temps c'est quoi cet éternuement ? Parce que les gens ils pensaient que... Bah ouais c'est comme ça que j'éternue ! Mais je sais même pas si j'éternue comme ça ! Parce que je faisais ça au collège de lycée pour faire le con ! Ou si c'est vraiment mon éternuement ? Je crois que c'est vraiment mon éternuement ! Je pense que tu fais ça pour faire le con ! Peut-être aussi ! Je pense que tu fais ça pour le buzz ! Mais tu sais en vrai quand tu fais un truc pendant 8 ans etc... Bah après... Ouais ça devient de l'habitude ! Maintenant ça devient ton vrai truc c'est comme toi et Narcus ! Avant il y avait Alexandre et Narcus ! Oh là Alexandre est mort ! Narcus a pris le dessus sur Alexandre ! Alexandre n'existe plus quoi ! Exactement ! A l'époque il y avait un Alexandre un peu plus mesuré ! Maintenant il y a juste Narcus qui fait des conneries ! Putain mais attends mais j'ai les yeux défoncés là ! Tu as la Zaza ou quoi ? Putain ! Certainement défoncé mec ! Non je... Pour toi il n'y a plus d'allergie en ce moment ! Il ne faut pas fumer ! Non il n'y a plus d'allergie je revis ! Non mais quel enfer ! Là t'es content du temps là ! Là je suis bien ! Là je suis bien ! Frère on a pris moins 10 degrés en 2 jours ! On est malade instantanément ! On est là on sort, on a obligé de mettre des manteaux Ça pète les couilles ! Bref ! Allez ! On est parti dans la game ! Game 3 ! Solary contre le pouvoir de l'amitié ! Si on gagne cette game on aura gagné notre premier BO5 depuis LDLC contre Solary en je ne sais plus c'était quelle année déjà ! C'était un petit moment ! Mais voilà ce sera le retour d'un seul en force ! Des changements qui arrivent ! Et peut-être justement pour l'année prochaine ! Il joue First Strike ! Ouais il joue First Strike ! Ok ! Bon on est devant Gold ! On est devant Gold ! On a fait proc le First Strike ! C'est win ! Déjà le First Strike c'est big ! Il va essayer de mettre sa ward dans la jungle de Bali ! Sempai ! Qu'est-ce qu'il recule ! Il voit ce Volibear ! Il voit que Sein est avancé ! Va falloir le reculter quand même ! Parce que là... La game elle peut être très vite clownesque ! Ça peut être très très vite chiant ! Surtout où Voli ça passe devant ! Ça te met des gros airs sur tes tours ! Ça te met des dive de fou ! Ça rend un peu fou ! C'est vraiment le genre de pick que je déteste voir devant ! Voli je trouve que c'est un snowball de dingue ! Et surtout que tu vois la game d'avant on les a un peu stomp ! La première game on a un pentakill ! Un peu 21 minutes Nexus ! Ouais ! Faut pas... Faut pas se dire en mode ok on a des free win etc... Vas-y j'ai juste envie de jouer pour m'amuser ! Faut rester focus ! Ils sont malins ! Late Invade ! On va chercher la Late Invade ici ! Directement avec justement la botlane qui est allée ! Extrêmement deep dans le jungle pour justement prendre un peu l'information ! Si jamais il y avait une prise de vision et bien ça aurait été retiré instantanément ! Du coup là comment on va faire ? Est-ce qu'on s'en doute du côté de Kass ? Normalement non ! Ouais ils sont quand même arrivés late hein ! Ils sont quand même arrivés late mais euh... Ils sont arrivés très late en vrai ! Ouais ! Il y a peut-être un moment où ils ont perdu un peu d'XP ! Le troisième c'est que là du coup Kass si jamais il veut aller chercher la jungle topside il doit justement profiter de la prio mid et top ! Ouais mais est-ce qu'il a l'info ? Sauf qu'il peut pas l'apport c'est sûr ! Oh ouais ! Oh ouais ! C'est un jouable ! Vraiment euh... Le Nasus top contre Garen tu ne t'amuses pas hein ! Ouais ! Je suis pas convaincu ! Du coup la Invade elle est compliquée quand même hein ! Elle est très très compliquée là pour Kass ! Bah là toute la question ça va être est-ce que... Ouais ok il s'en doute ! Ok ! Le truc c'est DK est-ce qu'il a le push ? DK il a le push ! Donc là on a Bally qui va être repéré ! Après il est level 3 c'est ça qui est bien ! Ouais on vient mettre la ward mais là il est en level 3 ! Bah c'est chaud hein ! C'est chaud parce que top il peut décaler ! Ouais il est level 3 ! Non ça va il va pas décale ! Ok ! Ah ouais ! Il flash comme ça ! Ouais il a pris le level 3 sur la wave ! Ouais là il est marrant ! Il le tue ! C'est un voli hein ! C'est un voli quand ça passe devant ça te met un trade absolument dingue ! Il a flash in ! Et Kass qui aurait du flash Q hein ! En vrai il aurait du flash pour essayer de sortir je pense ! Ouais ! Et là moi j'ai un peu peur cette game ! Ouais j'avoue j'ai peur ! On relâche un peu et euh... On sent en mode euh... Tu sais c'est la typical en mode euh... Oh vas-y la première game Pentakill ! La deuxième game on win ! Viens on s'amuse ! Et en face euh... bah eux ils... Tu sais c'est con à dire mais ce genre de match en face ils ont envie de le prouver hein ! Oui bah normal hein ! C'est le genre de game c'est pour eux ! Ouais ! Ils ont rien à perdre ! Ils ont tout à gagner ! Ouais clairement ! Et surtout tu sais il y a un peu période Mercato tout ça tout ça ! Ils ont... Ils ont envie de prouver ! Et euh ouais ! Faut faire attention parce que la game peut très vite ! Etre instant ! Là j'ai très très peur ! Là franchement j'ai très très peur ! Ce volley qui passe devant c'est chiant ! On a Lenny qui vient à poke un petit peu notre Nasus ici ! Et là j'avoue il casse sa game ! Et là il a pas de camp ! Là les gangs il y a des counter-gangs qui se fait arracher par ce volley ! Mais vraiment il se fait éteindre ! Surtout qu'il est en retard ! Il est vraiment en retard ! Il va pouvoir récupérer 2-3 camps ! Ouais mais bon c'est pas non plus euh... La folie ! Et là on essaie de prendre des petits stacks par-ci par-là ! Oh attention ! Oh il veut aller invade là ! Ouais 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 pourquoi pas ! Pourquoi pas ! S'il peut prendre le gromp ! Pendant que volley était en train de faire les loups c'est pas mal mais ça a été ping ! Ouais ! Ça a été ping ! Ouh ça va ! Il est parti à l'autre camp ! Ok ça trade pas mal ! On a une polymorph mais on recule bien du côté TX7 ! On arrive à bien Space pour éviter de se faire avoir par cette zérie ! Donc voilà on a pris un gromp ! On est reparti ! C'est tout ce qu'on peut prendre de toute façon ! Ouais c'est bien ! C'est pas trop mal ! Et là voilà ! Là on commence à mettre un petit peu la pression là ! Sur la bot lane ! On vient mettre quelques dégâts sur cette zérie ! Pour l'instant on se fait encore prêcher sur les premiers niveaux c'est normal ! Maintenant plus on va avancer sur la game ! Attention Mirtus ! Sur leur limite ! Plus on devrait tomber le bot ! Attention Mirtus ! Ok la bulle qui est passée ! Ouais la bonne bulle ! Ouais ça va ! Il y a le red buff mais c'est fine ! La lulu était encore trop loin ! Ouais mais même en termes de farming ! Là bot on est derrière ! Mid on est égalité ! Mais franchement Soldier Shove il fait un gros béon ! Même si là ils sont en 0-2 ! Je trouve qu'avec sa zérie il fait un taf monstrueux ! Et là est-ce que Mirtus va réussir à freeze la wave ? Ou est-ce qu'il va essayer de la freeze se faire tuer et dire « I'm full one shot » ? Je ne sais pas ! C'est la question bonus ! Ouais parce que là il va bientôt passer level 6 ! Non ? Non ? Non encore ! Ouais c'est les prochaines vagues ! Ouais ouais ! De toute façon il ne peut pas die ! Un Karen ! Ignite level 6 ! C'est mid-life ! Oui ça tabasse ! By far ! Ça tabasse mais c'est quand même un petit peu dangereux ! Ouais mais ouais ! Là Chris il est obligé de back, il est obligé de reset ! OK ! OK ! OK ! OK ! OK ! C'est pas grave ! Flash out ! Excellent ! Level cause hein ! Level cause de DK ! Comment il bosse ? Mais attention ! Pas trop s'avancer ! On voit ce volley ! Le petit pas en trop ! Est-ce qu'on a le backup ? Il va voir qu'il flash ! Ouais il doit flash out ici ! C'est bien joué ! Il a pas le choix ! OK ! Ça va ça va ! Il flash mais en plus on récupère le Drake ! Ça c'est plutôt bien ! Ça va ! En vrai on n'est pas en retard que ça du côté de Hekas ! Il a réussi à full AFK farm ! Attention par contre au backup de Roméo ! Oh ! Ouais ! C'est finito ! Il est mort ! C'est involi ! Enfin c'est un vel cause ! Il a pas la possibilité de dash ou quoi ! Donc il s'est fait attraper ! Il est resté un petit peu trop longtemps ! On a vu ! Le flash in aussi de Roméo ! Pour justement venir mettre le E ! Que se mette pour le slow ! Et là 0-2 déjà l'early game ! T'as pas envie de passer d'arrière sur cette équipe ! Dans l'early game ! Parce qu'ils ont vraiment de quoi appuyer ! Et là j'avoue que ça fait un petit peu peur ! Ils vont commencer les vault grubs ! Ils récupèrent le premier ! Est-ce qu'on peut contester la suite ? Je ne pense pas ! Je ne pense malheureusement pas ! Je ne pense pas non plus ! Ça trade ! OK ! Ouais je vois ! Ils ont peur ! OK ! Il fait pas le reste ! Ça me va ! Ils en ont pris qu'un ! C'est très très bien pour nous ! Après il veut peut-être pas perdre toute cette jungle ! Mais il avait encore le temps ! Oui ! Il avait le temps d'en faire un de plus je pense ! Après il veut vraiment être prêt ! Au bon moment ! Ok ! La smite ! Ouais ! Pas sûr ! Pas sûr de ça ! Franchement ! Après peut-être qu'il est proche de son level 6 ! Et casse ! Mais ouais ! Il va quand même lui manquer ! Bon pour l'instant ! Début de game ! Voilà ! Ouais ! Début de game ! C'est pas le même que la game d'avant ! La game d'avant ! Ça commence à compter les stacks de sauts noirs ! Ça commence à compter les stacks de médias ! Il y a un moment où il va aller à 25 ! Tranquille ! Là c'est plutôt bon ! C'est un peu la fête ! Là c'est en mode comment on fait pour gagner ! Bon après on n'en est pas encore là tu vois ! Mais... Comme on l'a dit c'est une équipe on sait qu'en face de lane ils sont très forts ! Parce que c'est des joueurs qui sont très bons individuellement ! C'est tous des challengers qui ont joué en ERL l'année passée ! C'est des joueurs qui ont même fait les YM pour certains ! Donc voilà ! C'est des joueurs quand même qui sont pas ridicules ! Mais ça reste un mix ! Donc normalement ! En terme de gestion de la map ! On est censé être meilleurs ! Mais le problème c'est que... A quoi bon te sert ta gestion de la map ? Si jamais en face il y a trop d'avance ! Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à... A réussir à... Un petit peu calmer un peu l'hémorragie là ! Parce que là ça commence à snowball un petit peu ! Volibert 2-0 déjà ! C'est chiant ! Et le Garen qui... Qui proxy ! On la tour là ! Pas sûr de ce trade hein ! Mais ouais ! Ouais pas sûr non plus ! On veut pas aller beaucoup plus ! Les dégâts du cul de champions ! C'est un perso de con ! Garen c'est vraiment un perso de con ! Je pense que tu fais difficilement plus con que Garen ! Et pourtant j'adore le perso ! J'espère pas l'intelligence ! Ah non c'est... Faut être un... Un mongolito pour jouer Garen ! Ouais ouais ! Mais par contre qu'est-ce que c'est marrant à jouer ! Ouais ! C'est trop marrant à jouer ! Littéralement ton gameplay si tu cours sur l'autre en pointe et une clique et euh... Moi je trouve que c'est très reposant de jouer Garen ! Ah c'est sûr que ça demande pas beaucoup d'efforts de ton cerveau mais euh... Mais bon ! Mais bon mais bon mais bon mais bon ! Comme l'a dit un grand joueur de Garen, pour passer challenger avec Garen il faut jouer comme un silver ! Donc euh... Donc là Lenni on voit, il joue comme un silver et pourtant il continue de gagner cette lane hein ! Ouais il a bien raison en vrai hein ! Oui il a raison ! Bah oula 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 ! Après il y a du monde ! Après il y a du monde mais c'est quand même assez tendu ! Est-ce qu'il a moyen de s'en sortir ? C'est pas mal ! Dommage ! Le même passe pas ! Le spell ici et Kaskai essaye de que le spell sur Bali ! Est-ce qu'on peut aller chercher... Attention ! Le all-in ! Ici voilà l'ultimale qui a été envoyé ! Est-ce qu'on peut aller enchaîner sur Bali ? Il se fait slogan par Sebazus ! C'est le double kill pour DK ! Avec son Vel'cause ! DK est lancé ! C'est parti ! Ouais ouais c'est bien ! Après il faut faire attention ! Parce que là c'était quand même du 4 contre 2 ! Et bon ! Faire 2 pour 1 c'est pas non plus fou ! Ils auraient peut-être pu faire quelque chose sur DK ! Avec juste une Lulu je suis pas sûr ! Bah il y a Azir hein ! Tiens un petit Azir virgule là ! Il le pousse là ! Il le fight là ! Ouais mais je sais pas s'ils auront eu les dégâts de vraiment l'enchaîner ! Parce qu'il a barrière ! Il est quand même un peu tranquille ce Vel'cause ! Bah il a que barrière pour le coup ! Ouais ! Mais Azir ça avait pas tant de dégâts que ça en dernier ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai qu'il a pas encore d'items ! Ça va juste farmer ! Et... Et... Decay qui a encore une fois... Bah il est en full... En full beau jeu ! Full saut noir ! Qui est reparti sur un saut noir ! Attention ça se va ! Ouais je suis pas sûr qu'on peut le chercher ! Après il a son flash ! Ouais il a son flash ! Tranquille ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Un flash là ! C'est un peu ambitieux ! Ok ! Il va ! Les couilles ! Non ! Et il casse un petit flash qui se mêle sur Balila ! Ouais ! Je pense que ça tuait pas mais... Je pense aussi que ça tuait pas mais... C'est super qu'il commençait à prendre un petit peu trop de ressources et un peu trop de gold ! Ouais c'est bien ! Et là on le voit que même dans le 1-20 il commence un petit peu à galérer ! Attention par contre Alenic a été repéré ici ! Et qu'est-ce qu'il va devoir sortir ? Mais il y a le backup hein ! Il y a le backup ! Il y a plus le backup ! Ouais ! Faut respecter quand même ! Retouchons l'agression ! Ouais ! Tech-7 ! Ouais ! On a pas voulu chercher plus avec la Nami dans le dos ! Ok ! Pourquoi pas ! Je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller mettre un petit ultimate là ! Pour forcer quelque chose du côté de Roméo mais bon il préfère la jouer tranquille et attendre d'être sûr d'avoir Mertius avec lui ! Ah ça trade bien ! Est-ce qu'on peut faire un petit dash-in là ? Non ok ! On reste tranquille ! On respecte ! Franchement la botlane pour l'amitié je les trouve vraiment bons ! Ouais ! Ouais ! Ça joue et ça clique ! Ils sont clairement pas mauvais ! Mais là on a un decay qui commence avec son sonore à s'envoler ! Et maintenant j'attends de voir des ultimates ! One shot 5 personnes ! Full champagne comme tout à l'heure ! Bah après c'est quand même Vel'cause ! Attends ! Il veut le trade ! Il veut le trade ! Il veut le trade ! Il a plus de Q-spell ! Il a plus rien ! On y va ! Est-ce qu'on va jusqu'au bout ? Est-ce qu'on peut réussir à le trade ? Il faut encore 2 Q-spell ! 2 Q-spell ! Un dernier Q-spell peut-être ! Oui ! Et voilà ! Les 12 stacks ici ! On se régène sur la wave ! Et finalement il n'y a pas d'ignite ! Et en gros sans l'ignite Lenny peut pas vraiment trade ! Et il a pris un excellent timing Christ ici pour aller chercher le solo Bolo ! Et les 12 stacks en plus bonus ! Ça fait toujours plaisir ! Tellement de goals ! Tellement de stacks là ! Oh ça met trop bien ! Oh ça met trop bien ! Attention Mirtu ! Ça va partir en dive ! Aïe 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 ! Ouais et là c'est finito ! Est-ce que c'est que 1 ? Evidemment ! La tour qui a été cancel ! Ouais ! Bah Volibir pour dive c'est assez fort ! Là du coup ça récupère un kill ! Versus qui a essayé de flash, qui a essayé de faire de son mieux ! Mais il n'y avait pas encore le heal ! Ça force quand même double flash de notre côté ! On n'avait pas besoin de laisser la barrière heureusement du côté de Tech-7 ! Mais là d'aller brancher sur le Drake ! C'est bien joué ! Il y a eu un solo Bolo là aussi ! Je vois un 3ème kill en effet ! Ouais ! 6 stacks là ! Et ils viennent d'où ces stacks là ? Là c'est un petit solo Bolo je crois ! Est-ce que c'est un solo ou est-ce que c'est un gang de Ekas ? Je ne sais pas ! Ouais il y a le R qui a été claqué ! On ne l'a pas vu ! Mais en tout cas, Decay qui est en 3-1 ! Decay qui... Bon il repart sur les mêmes bases ! Ouais ! Les bases en question, un classique ! Game 1, Game 2, un classique ! Et là on enchaîne ! Regarde la prio qui est mise ! On a déjà pris 3 plates ! C'est énorme ! Voilà ! 20-16 d'avance ! Des plates ! La midi fait tellement big ! La midi fait tellement big ! Sein qui est là pour le solo kill challenge ! Qui va être là qui va rendre tout le C-game après ! Non 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 ! Let's go ! Attends il est dans ta team ! Ouais ouais ! Ok bah force ! Non non il va... Ouais il va très attaquer ! 10 games aujourd'hui ! 10 loose j'en pleure ! Attention ! Il y a quand même... Ça joue un peu quand même en face ! Faut respecter ! Quatrième plate pour Decay ! Est-ce qu'on va prendre la tour avant les 14 minutes ? Est-ce qu'on prend la cinquième plate ? Allez allez ! Tapez moi cette tour ! C'est vrai que sur un combo Hervel-Koz-Hervi C'est quasiment un kill ! Oh là 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 ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Je suis pas loin là ! Ouais ! Mais là du coup il a bait un peu ! Il est gourmand là ! Ouais ouais non ! Mais c'est pas grave ! On a pris la tour ! Ouais mais Decay là il a un peu bait et casse ! Et regarde qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un solo bolo ! Au top ! Nouveau solo bolo pour Cryz ! Attention le Decay ! Oh ! Parce qu'il a pris ! Ah oui ! Ouais ! Est-ce que ça peut passer ? Oh la Lulu ! Attends c'est peut-être... Si c'est fini ! Oh la Lulu s'est fait imploser ! La Lulu elle s'est fait mais éteindre ! Et pendant ce temps là Cryz qui prend son solo bolo ! Qui récupère la tour au top ! Et qui veut enchaîner sur Sein ! Qui est obligé de cesser la partition impériale ! Pour s'en sortir ! Cryz qui tanque hein ! Qui va se permettre de partir tranquillement ! Sans avoir rien utilisé ! Juste un Z ! On recule ! Pendant que Sein a été contre un session d'ultimates ! Decay qui pour l'instant est impériale ! Vraiment ! Ouais ! Qui fait des bonnes games ! Voilà ! Decay et même Cryz ! C'est vrai que la game d'avant il s'est un peu fait chier ! Entre guillemets ! Voilà on n'aura pas assez de dégâts ! Attention ! Ouais ! Oh lui ! Il y a ! Mais là ouais ! Non ! Pas le Shadow ! Non ! Les stacks ! Les stacks de ce noir ! Fait chier ! Attention parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de dégâts ! Non non c'est chaud quand même à tomber ce Voli ! Il est très très chaud à tomber ce Voli ! Ouais ! Voli bien Lulu ! Et surtout il y a Zeri qui peut arriver au dernier moment ! Je ne suis pas sûr de ce call ! Il faut sortir là ! Oh ! Il a cancel tellement d'autos ! Mais... Attention ! Attention ! Non là j'avoue qu'on a go for fun ! Là c'est du... C'est comme en solo cul ! C'est en mode... Oh ! Viens on a une free win ! Vas-y viens je m'amuse ! Et le problème c'est que League of Legends c'est un jeu Où il n'y a pas d'amusement ! En fait tu ne peux pas t'amuser ! C'est vrai que c'est pas un jeu fun ! Tu vois tu... En fait si tu commences à essayer de t'amuser... Bah il n'y a plus d'amusement ! C'est vrai ! Bah là on a perdu l'amusement ! Tu vois on était bien on s'amusait ! Et d'un coup on a voulu s'amuser ! Plus d'amusement ! C'est ça le problème ! Classique ! Classique League of Legends malheureusement ! En tout cas petite pause ! Ne vous en faites pas ça va revenir dans pas longtemps ! Vous savez que... Là forcément vous avez un écran d'attendre ! Parce que la régie fait que... Ils ont pas de replay ! Ils ont juste mis une personne qui est là ! Qui s'occupe de l'Obs ! Honnêtement ! Ouais ça va ! En vrai l'Obs est vraiment... Mais évidemment il n'y a pas la prod officielle ! Parce que la prod officielle est occupée sur un autre BO ! Je sais pas si c'est quel BO d'ailleurs ! Un autre BO bien moins intéressant évidemment ! Voilà ! Autant il faut dire quand des fois les Obs sont pourris ! Et on en a vécu ! Autant là l'Obs il fait du bon boulot ! Les transitions sont smooth ! Il y a quelques solo boulots qu'on loue ! Mais c'est normal ! Oui mais c'est normal ! Non mais tu vois même les moves de caméra sont assez fluides ! Ça fait pas mal à la tête ! Est-ce que tu te rappelles les premières Solary Party on faisait nous même les Obs ? C'était Melon qu'ils faisaient ! Non ! Des fois j'ai fait Obs aussi ! Même pas Solary Party ! La LFL ! C'était quand même une dinguerie à l'époque ! C'est vrai qu'on faisait nous même l'Obs de nos games ! C'est trop marrant ! Mais tu sais que quand ils pensent c'était quand même une dinguerie ! Parce qu'on faisait l'Obs de nos games ! Et du coup en soi on avait un peu les games sans délai ! Donc on aurait pu tricher douzins ! Bah on a pas triché on a fait deux douzins ! Oui mais tu vois en soi on aurait pu... Imagine hein ! Ok Dicay attention faut pas qu'il se passe ! Il y a pas de flash ! Ouais ça va un peu dire ! Tranquille ! Est-ce qu'il peut choper Lely ? C'est très bien ça non ? On veut pas aller plus loin ? Ouais ! En fait c'est Karen quand même hein ! Surtout que là je crois qu'il y a Kryze qui est là en mode... Eh frère ! Moi je joue juste stack ! Laissez-moi stack ! Il a combien de stack là ? J'aurais bien aimé voir les stacks de... Il en avait beaucoup 426 ! Ah ouais ! À 16 minutes ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Vraiment avoir 400 stacks généralement c'est genre 400 à 20 minutes comme ça pour être bien ! Attention Marco Luxpell qui va pas toucher ! Malik qui va se faire ultimate par 7 ! L'ultimate de l'anami qui est plutôt bon ! On met tout sur lui ! Est-ce qu'on peut le tomber ? Il doit dasher out ! Et malheureusement on le tuera pas ! Mais par contre ils sont out ! Avec Ryze qui est arrivé dans le dos ! Avec le Dogo terrifiant ! Ah le Dogo fait peur ! Et là voilà ! Le Herald ! Qu'est-ce qu'on en fait de ce Herald ? On l'envoie où ? On va prendre une T2 tranquillement ! Ouais je pense une petite T2 mid là ! C'est qu'on a une opportunité ! C'est que Sein il est en train de se régler là ! Il prend du farm au niveau de la botlane ! Ça le remet un petit peu dans la game ! Même s'il a quand même deux cagols d'écart presque ! De retard sur son opposant direct ! Mais en même temps il fallait pas se faire solo bolo deux fois aussi ! Ouais 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 ! Après je pense qu'il y a une fois où il s'est pas fait solo bolo ! Il s'est pris un petit Hervi, Hervé le cause ! C'est vrai qu'il s'est fait ! Je pense que... Regarde mon Kryze qui se régale ! Oh la 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 ! Kryze qui a le 160 de stack déjà ! Sur un build bien CDR, bien stacking ! C'est trop bien ! Nasus quand t'es devant c'est un bonheur ! Quand tu peux stack c'est marrant ! Attention ! Attention à la partition impérielle ! On est obligé de flasher au TK ! Est-ce qu'il y a du contre-cell le dash de Sein ? Parce que là sinon... Et bien c'était une partition impérielle sur trois de nos joueurs ! Et potentiellement... Et bien les kills derrière ! Kryze qui arrive dans le dos ! Kryze qui arrive dans le dos ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? C'est pas qu'on le sell instantanément ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! X-XPL qui vient toucher deux personnes ! La partition impérielle ici ! L'ultimate de Lulu qui a été utilisé ! Finalement c'est du 1.0 ! Mais écoute... Ça va ! Ça reste quand même un petit kill ! L'ENIC LC ! Et bien c'est trois semoneurs ! Ah mais regarde là ! Ils vont perdre tellement bouts ! Ils vont perdre tellement partout ! Là c'est abusé ! Vraiment au niveau de la map ! Ils sont en dessous ! Mais c'est normal ! En fait c'est... C'est là où on voit la différence entre... Bah une équipe un peu... Mix ! Et une équipe LFL ! Et... Et l'écart c'est que bah... Tu vois ça reste quand même assez serré dans les teamfights ! Il a pas le permis DK ! DK n'a pas le permis de conduire du héros de la faille ! Oh bordel ! Oh il était moche celui-là ! Ouais ! C'était pas très beau ! Là tu regardes en fait le rythme qu'on met tout le temps ! C'est... On les... On les asmixit là ! Ouais ! Ouais ! Il y a Inox Tag avec Livrest et il y a cette game ! Exactement ! C'est pareil ! Il manque de l'oxygène et... C'est ça ! T'as des games là ! Ils sont là en mode... Full Sherpa ! Bouteilles d'oxygène qui sont ramenées ! Tu vois là on est... Ça c'est nous ! Et eux ils sont dans la galère sans rien ! En train de... D'essayer de... De graver... Monts et Montagnes ! Malheureusement bah pour eux... C'est compliqué ouais ! Pour l'instant un petit peu trop... Trop haute à graver ! Ouais ! Mais après faut faire attention ! Faire encore attention ! Parce que là la game n'est pas totalement finie ! Et bon ! Ils ont quand même... Bon après heureusement que le Garen est en 0-3 et s'est fait détruire ! Et heureusement que la personne faite en face c'est Voli ! Parce que Voli ça a Fall of Thames ! Oui oui ! Vraiment le perso à partir d'un certain stade n'existe plus hein ! Bah surtout qu'on a des trucs un peu contre lui tu vois ! Genre on peut le gérer ! Oh l'Amirtus là ! L'Amirtus un peu loin l'Amirtus un petit peu ! Ouais ! C'est encore un stade où là le Voli est bien ! Evidemment ! Là le Voli fait encore des trucs ! Il est quand même en 6-2 ! Si jamais tu te fais rush par cette ours ! Bah surtout boosté par Lulu ! Parce que... Rien que Volibir c'est une petite dinguerie ! Mais ouais ! Boosté par Lulu c'est vraiment pas forcément marrant ! Et là qu'est-ce qu'on va faire là ? Est-ce qu'on a ce Decay qui va nous mettre un petit classique dans le teamfight ? Sein ! Ok ! Le Wombo ! Combo ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! On est loin la team ! Ouh là là ! Oh le flash en plus on claque tout ! Non mais là Eka c'est condamné hein ! Ouais ! Et en plus là on essaye d'aller l'aider ! Donc du coup on prend pas d'objectifs ! Pas de trucs ! Oh j'aime pas ! Il revient pitié ! Non il se fait cancel instant ! Oh j'aime pas ce qu'on fait ! On y va tous un par un ! Là tu vois c'est tellement solo Q-esque ! Ouais ! Là c'est clown Fiesta ! Attends mais là c'est un Nashor ! C'est ça la question ! Ouais mais attends mais là ils peuvent encore fight hein ! Encore fight mais attention ! Take-7 quand même qui est bien ! L'ultimate de la Nami qui est bon ! Est-ce qu'on peut turn directement sur Bali là ? Oh le Nasus ! Oh le Nasus ! Oh le Nasus ! Frère ce qu'il est en train de faire là par contre c'est n'importe quoi ! Il les tient au respect tout seul ! 1v5 qui leur a dit hé ! Dégagez de là ! C'est ma zone quoi ! Attends c'est quoi ce chien ? C'est quoi ce perso frère ? Ah le Nasus 3-0 2 items ! Et on y va ! On se permet même de dash in ! Ça balance un ultimate ! Est-ce qu'on peut tuer ? Non on pourra pas le faire je pense ! Là on va un peu loin ! Ouais je suis le chien de fou ! Sauf que j'ai envie de... J'ai l'impression de revoir... J'ai joué Nasus toute la soirée ! J'ai l'impression de revoir Skyheart Tuto de A à Z Nasus ! C'est vrai ! On a joué son Asus Jungle ! 600 stacks en 20 minutes ! Injouable ! Après là du coup c'est un Asher qui a été engagé Parce qu'ils étaient quand même relativement low ! Et qu'ils ont du reset ! Ils ont pas spécialement la vision ! Ouais on a été vu ! Est-ce qu'on a des dégâts ? Est-ce qu'on a des dégâts ? En fait la Velco se fait tellement de dégâts sur les objectifs ! Ah c'est des morts ! Oh quoi ! On y va ! Bah merci mec ! Pourquoi il a dash in ! Bah alors ? Bah les gars ! Bah merci ! On va pas s'en plaindre ! Il a dash in ! Et derrière le Volibear s'est dit Si je restais à côté on sait jamais ! Mais ! Plutôt que d'attendre ses mates Ils ont dit on va accélérer ! C'est du lag là ! Je pense qu'ils ont paniqué sur les HP du Nashor Ils ont dit dire Ouais le Nashor va tomber trop vite ! Ouais peut-être que le Asher voulait les ramener mais... Bah il a ramené personne là ! Bah ouais ! Bizarre ! Ouais ! Bizarre bizarre ! Je sais pas ce que t'as fait Narcus Je sais pas ce que tu lui as donné là ! Ouais c'est une petite kit T'inquiète Solidarité et tout ça tout ça ! Tu l'as mis bien ! Oula par contre ! Attention ! Attention quand même ! Le Dogo ! Après ça va ! Y'a du monde ! Y'a l'air ! Le R fait trop mal ! Le R c'est en dégâts bruts évidemment ! Donc là y'avait pas grand chose à faire ! L'ultimètre qui est balancé Qui ne touchera pas ! Il touchera à la fin mais Qui fera pas assez de balles Pour les mettre... Ouais ! Faut faire quand même attention ! Parce que là on se relâche ! Là c'est abusé ! Là c'est vraiment le for fun ! J'ai rarement vu ça ! Ok la bulle ! Il est mort ! C'est quand même Garen ! Ekas était derrière mais y'avait pas d'ultimates ! Le chase est compliqué à aller chercher ! On y va ! On continue ! Attends mais wesh ! Doucement ! Ekas ! Calme toi Ekas ! Doucement Ekas ! Calme toi garçon ! Tu spell là-dedans ! 1v4 ! Non ok ! Ils vont rotate vers la midlane ! Surtout qu'Ekas est en 1-5 ! Donc il est pas trop trop bien non plus ! Oh ! Ouais ! Non 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 ! Non 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 ! Non ça va ça va ! Ils font quoi là au bot ? Je sais pas ! Je comprends pas trop ce qu'il se passe là ! Ils sont perdus sur un lap ! Ouais ! Oh il casse ! Oh il casse ! Il y a un truc qui a dû déconnecter là ! Il teste un peu ses limites ! Ouais ! Ouais ! En vrai tant qu'il est devant et qu'il tanque pour DK et pour Kryze ! Il tanque pour tout le monde là ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Regarde les targets qu'il met sur un Garen ! Il est très très bien ! Ouais ! On a pas mal gratté la tour ! Attention ! Qu'est-ce qu'il fait ? Bally ! Bally qui essaye de mettre un stun sur Ekas ! Mais évidemment le retour de bâton est énorme ! Ce qui fait qu'il est obligé d'ulti out ! On va du coup attaquer 7-3 ! Parfait ! On peut aller chercher l'initement plus ! Le dash in ultimate ! Oh ! Tx7 ! Il a mis extrêmement cher à zérer ! Regarde un peu sa barre d'HP ! Il y a plus que 100-200 HP là ! Donc on récupère le premier emitter au niveau de la botlane ! Et on va prendre la tourmide ! On va essayer ! Ouais ! On va essayer ! Il faut faire attention parce qu'on a plus trop d'ulti ! Ouah ! Ouah ! Romeo ! Attention ! Romeo ! Ultimate encore utilisé ! Ouais ! Mais attention ! Attention c'est Garen ! Ok ! Il sacrifie pour le peuple Ekas ! Il sacrifie pour l'équipe Ekas ! Et il est même pas mort ! Ok ! Il va finir par mourir ! Kryze qui va tanker un soldier ! Il est calme tellement ! Il a pas de flash ! Oh ! Il a flash ! Evidemment qu'il a un flash ! Evidemment qu'il a un flash ! Et il flash il en 1v4 ! Kryze qui vient mettre le Cuspel qui force 2-3 flashouts ! Qui récupère un kill en plus ! Et qui prend ses pistades ! Est-ce qu'on peut finir là-dessus ? Ouais ! Je crois qu'on peut finir ! Ils sont plus que 2 ! Oh ! Ce Dogo qui... Oh ! Il me régale ! Oh ! Il me régale ce Nasus ! Kryze est tellement fort ! Kryze est tellement bien ! Attention par contre l'ultimate là de Lenny ! Ouais ! Kryze qui s'en fout ! Il veut juste finir la game ! Il a pas d'ultimate ! Il a pas d'ultimate ! On va garder sans ultimate ! Ouais ! Juste dans le kite ! On peut finir ! Oui ! Bien sûr que oui ! On peut finir ! 5 secondes sur Volley ! 10 secondes sur Azir ! Et ça sera le 3-0 ! Les amis ! Allez ! Le Cuspel ! Le Cuspel de Kryze ! On a... Oh ! Attends ! Il veut tuer Soldier ! Et voilà ! Les 12 là quand même ! Attends ! Il veut tuer Bally peut-être ? Non ? Si ! Il va vouloir ! Il va vouloir ! Ok ! Ok ! C'est bon ! Il y a des mecs qui arrivent ! On va finir la game tranquillement ! Victoire 3-0 ! Dans ce BO5 ! Franchement l'équipe nous a régalé ! C'est une victoire en BO5 ! Victoire en BO5 ! La première depuis 3 ans les gars ! Et pas la dernière ! Oui BAC ! Ok ! Peut-être demain on joue... Non c'est pas demain ! Je sais plus c'est dimanche ou samedi ! C'est lundi ! C'est lundi ! On joue BDS Academy ! BDS ! Ouais ! Ça va être... C'est chiant ! C'est chiant qu'on soit de leur côté du braquet tu vois ! Parce qu'en vrai ! On a fini... Septième ! Septième ! Et je crois que tous ceux qui sont en dessous de nous... Ah non ! Peut-être qu'il y a l'huitième ! C'est quel en face ? Bah ! Foul tchall ! En gros ! C'est 5 mecs qui ont joué en ERL la saison passée ! Je crois que Lenny il a fait victoire NLC ! Il a fait les IMIES ! Il y a quelques joueurs aussi qui ont joué en ligue portugaise ! Mais qui ont aussi qualifié et tout ! Je pense qu'en terme des niveaux c'est un peu... Pour donner une idée un peu plus fort que l'équipe de WAX et tout ! NAMELESS ! Oui je pense ! C'est des joueurs qui... Moi je pense c'est genre tu vois genre... Bat table au LFL tu vois toujours Max ! Non ! Non ! C'est Div 2 ! Div 2 ! Il serait pas dégueulasse en Div 2 ! Il serait pas ridicule en Div 2 ! Mais il serait pas forcément premier non plus ! En vrai ou si tu veux un autre truc c'est niveau Lunary Prime quoi ! Bah non Lunary Prime du coup c'est... LFC ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! Bah... C'est bien ! Ouais c'était bien ! C'était un petit méo et tout ! J'espère en tout cas que ça vous a plu ! De revoir un peu l'équipe LFL rejouer ! Ça fait plaisir à nous de les revoir ! Même si on savait que là on était favoris dans ce match ! Ouais ! Lundi ça va être plus dur ! Bah lundi on n'est pas favoris ! Parce qu'on affronte quand même les champions de France en titre ! Et les champions d'Europe en titre ! Donc d'Europe de Division 2 bref ! De la vraie Europe ! De l'Europe verte ! Voilà ! Donc voilà ! Ça risque d'être un match un peu plus compliqué ! Un tout petit peu ! Ouais ! Surtout que c'est aussi le dernier tournoi avec cette line-up ! Exactement ! On rappelle qu'à la clé si jamais l'équipe qui gagne le championnat de France et bien gagne un bout de camp en Corée ! Donc les 5 joueurs qui gagnent le championnat de France gagnent un bout de camp en Corée ! Et que la finale se joue à la Paris Games Week ! Donc qui aura lieu fin septembre je crois ! Non ! Mi-octobre je crois ! Ouais ! Fin octobre ! Donc voilà ! Il va se passer plein de trucs ! Fin octobre ! C'est sûr ! Et donc voilà ! Donc on espère les voir ! Ce serait cool ! Tu vois ! De voir une petite dernière danse avec le public et tout sur scène ! Ce serait cool quand même ! Franchement ! Ce serait lourd ! C'est ça ! En plus il y a Carl Junior ! En plus il y a peut-être l'équipe féminine qui va jouer la Coupe des Étoiles à la Paris Games Week ! Ce serait cool ! Tu vois ! Qu'on est justement un petit peu... Ouais ! Que ce soit plus à la Paris Games Week ! Que c'est la Solary Games Week ! Oui ! Que ce soit chez nous ! Bah on avait fait ! Avec Predator ! On avait un stand et tout ! C'était bien ! C'était cool et tout ! En tout cas ! Bon ! On vous fait des bisous ! Merci à toutes les personnes qui sont abonnées ! Abonnées ! On n'a pas pu trop vous remercier ! Mais merci énormément de continuer à suivre un peu le projet et à être là ! Et puis on se donne rendez-vous sur nos streams perso un peu comme d'hab ! Et lundi sur Solary ! Après il y a peut-être... Non ! Il y a du TFT je crois ! Il y a TFT demain ! TFT demain ! Ouais ! Donc voilà ! Demain TFT pour ceux que ça intéresse ! Et sinon lundi pour du League of Legion ! Exactement ! Et Solary est parti Hearthstone aussi pour ceux qui suivent ! Tu devrais aller sur la scène Hearthstone ce week-end ! Bref ! Tout plein de trucs qui vont se passer ! N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux comme d'habitude ! Allez réagir sur les réseaux de Solary ! Là on voit qu'il y a un truc qui a été mis dans le chat ! N'hésitez pas à mettre un petit like ! Un petit commentaire ! En mode hashtag SolaryWin ! Le retour des hashtags ! Voilà pour la bonne forme ! Pour la reprise de l'équipe LFL ! Et sur ce on vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée ! Et on vous dit à bientôt ! Salut tout le monde ! Allez tcho !